RP un petit peu élevé, la lipoprotéine A dont je vais parler tout à l'heure qui est tout à fait augmentée, l'indice cheville-bras quand il est un petit peu si vous voulez bas, tout cela ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire qui une fois associés à l'ensemble des facteurs classiques, ça finit par entraîner une véritable maladie. Alors voilà comment on fait bien sûr qu'on voit qu'on recevra un patient, on va lui dire monsieur on va essayer de voir parce qu'il va nous poser la question, comment faire la prévention primaire pour ne pas attraper une maladie cardiovasculaire. Nous avons l'habitude bien sûr de faire ces ABAC devant nous pour calculer le risque cardiovasculaire, vous connaissez bien le score, le score ça veut dire systématique, coronary risk evaluation. Alors vous savez bien que le Maroc fait partie des pays à fort, à haut risque, ça il faut absolument le savoir. Alors je n'ai pas mis la carte pour les raisons que vous connaissez, donc le Maroc fait partie de cela et quand vous voyez un petit peu ces ABAC qui sont devant nous, nous avons ici l'âge des patients, nous avons ici la pression artérielle, nous avons ici la personne qui s'adresse un homme ou une femme, et éventuellement fumeur ou non fumeur, et nous avons ici ce qu'on appelle le cholestérol non HDL. Or nous on ne calcule jamais le cholestérol non HDL, on fait le cholestérol total, on fait le cholestérol HDL, LDL, mais on ne fait jamais le non HDL et c'est là où on se fait avoir. Voilà le premier point que je ne savais pas. Le second point important, regardez que dans ces ABAC qu'on utilise tous les jours, et bien malheureusement vous ne voyez pas qu'il n'y a pas du tout de diabète, on ne parle pas du tout de diabète, alors que le diabète, une fois que vous avez un patient diabétique, c'est un patient qui est bien sûr, c'est un patient qui est un bon à retardement, ça veut dire que déjà c'est un grand facteur de risque cardiovasculaire. Alors ça, ça varie bien sûr en fonction de l'âge, nous avons pour le sujet âgé et pour le sujet un peu jeune. Et à partir de là, nous allons staffer un peu le malade, soit qu'il va être avec un risque bas, soit qu'il va être avec un risque modéré, soit qu'il va être un risque haut vasculaire, ou il va être un très haut risque vasculaire. Tout dépend un petit peu de ce que, le calcul que nous avons fait, donc je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, vous connaissez tout cela. Alors maintenant on va voir Mathieu Le Passeron qui va me dire, monsieur, moi je ne cherche pas du tout à attraper une maladie cardiovasculaire, dites-moi comment je vais faire. Alors c'est là un petit peu comment ça va se passer, c'est la question que nous pose le patient. Alors tout, bien sûr, commence par une alimentation saine, ça vous le savez, parce qu'on creuse nos tombes avec nos dents, ça vous le savez. Alors on sait très bien, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, vous savez bien que l'histoire des cinq légumes, des cinq fruits, tout cela vous le connaissez, les fruits oléagineux qui sont très très bien, voilà tout cela ce sont des gens, enfin ce sont des aliments qui sont protecteurs. Et ici vous avez le tableau qui résume un peu tout cela, vous allez le trouver sur internet, vous allez le trouver un petit peu qu'il faut manger plus de poissons, plus de légumes, plus de fruits, tout cela vous le savez. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à amener deux choses importantes, qui sont l'oméga 3, le magnésium, la vitamine E, la vitamine C, la vitamine D, qui sont tout cela des éléments protecteurs ou des vasculants protecteurs. Mais le patient veut des détails. Souvent j'ai remarqué cela, surtout ces jours quand j'étais en train de préparer mon topo, les gens demandent des détails. Alors quand on veut faire des détails, c'est très simple, vous allez tout simplement parler de l'huile d'olive, l'huile d'olive c'est un excellent élément, vous avez ici une étude qui s'appelle la Prédimède, qui a bien montré une réduction des accidents cardiovasculaires une fois qu'on l'ait utilisé. Vous avez le magnésium, l'arginine, la vitamine D, je vais aller plus loin, il y a la vitamine E, la vitamine C, l'ail, vous savez bien que le patient, quand ils ont eu pas ton sarterelle, il vient nous voir avec une odeur d'ail impossible. On est en train de rire, mais c'est la réalité, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Surtout vous avez ici les grains de l'art, les gens effectivement en parlent, mais ça marche très très bien, il y a beaucoup d'études qui ont montré ça. Il y a également le thé, et surtout il y a également le cacao. Alors pour le cacao, ça veut dire du chocolat noir, mais du chocolat noir qui contient de l'ophytole, mais surtout, jamais bien sûr le chocolat, tout ça. Et je voudrais vous parler d'un truc que je ne connaissais pas, qui s'appelle le coenzyme Q. Est-ce que vous le connaissez ? Ben voilà. Alors voici, effectivement, je ne le savais pas. Eh bien c'est quoi ? Eh bien tout simplement, ça retrouve dans les noisettes. Il y a beaucoup de gens qui en consomment, mais il y a quand même un élément important que je voudrais vous faire passer ici, c'est le coenzyme Q. Eh bien les patients qui sont sous statines, souvent viennent nous voir parce qu'ils nous disent « Écoutez, on fait des douleurs musculaires. » Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit « Écoutez, réduisez les doses de statines ou éventuellement arrêtez-les momentanément. » Et moi, c'est ce qu'on fait. Alors, ce sont les enjeux protecteurs. Alors voilà effectivement comment agissent les statines. Et regardez que les statines, quand ils agissent, quand ils vont inhiber, donc les mobles que vous connaissez, HMG, co-reductase, eh bien non seulement le colostone n'est pas fabriqué, mais également cet enzyme n'est pas fabriqué. Et cette enzyme qui n'est pas fabriquée, c'est elle qui va être responsable des douleurs musculaires et tout. Et donc pour pouvoir la ramener, il n'y a pas mieux que de prendre des petites oisettes. Ça marche très très bien. Voilà. Maintenant la viande. Alors ne t'inquiète pas, ça a été sur la vie. Regarde, j'ai pris toutes les références de 2022. Comme ça, pour que tu m'envoies. S'il te plaît, voilà. Alors les viandes, c'est une véritable catastrophe. Alors pourquoi catastrophe ? Parce que non seulement ça va augmenter la glycémie, ça va augmenter la résistance à l'insuline, ça va augmenter le phénomène inflammatoire qui est responsable de l'athérosclérose, la CRP. Donc il y a un phénomène pro-oxydant. Regardez bien que l'athérosclérose, c'est un phénomène oxydant. Donc il y a un phénomène pro-oxydant et pro-inflammatoire provoqué par la viande. Surtout, donc jamais de viande rouge, bien sûr, en grande consommation tous les jours. Donc voilà, si vous avez la référence qui le montre parfaitement ici en 2022, il y a le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, les gens en parlent beaucoup. Les gens ne savent pas effectivement comment ça marche. D'ailleurs, vous avez vu, il a un excellent état cardiovasculaire. Alors le jeûne intermittent, pourquoi ? Parce que quand on vous entend jeûne, eh bien il y a, regardez bien, une augmentation de la glycogénolise et vous avez vu qu'il y a une augmentation des acides gras, des corps sétoniques qui sont d'excellents protecteurs sur le plan caractère. Donc il faut encourager les gens à faire le jeûne intermittent. Et bien sûr, on arrive au deuxième point après l'alimentation qui est celui de l'exercice physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout cela, vous le savez, comme on les dirait bien sûr pour faire de l'exercice physique, la plupart des gens viennent nous voir, on leur conseille 30 minutes par jour. Je ne vais pas vous dire ça, tout cela, vous le savez. Et vous avez ici les bénéfices de l'exercice physique qui sont des bénéfices à la fois sur tous les plans, sur le plan de l'amélioration intellectuelle, sur l'amélioration physique. Mais tout cela, vous allez le trouver de toute façon sur les diapositives, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Mais regardez ce que fait l'exercice physique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, compte... Ah ! Là, ça y est, elle est revenu. Alors regardez l'exercice physique, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez que la progression, ici vous avez la progression, la stabilité de la maladie et éventuellement la régression. Regardez dans le groupe contrôle par rapport au groupe intervenant, regardez les choses extraordinaires que fait, bien sûr, l'exercice physique. Et vous avez ici les paramètres qui sont le cholestérol, le triglycérides, HDL, LDL. Vous avez vu que l'exercice physique finit par entraîner la meilleure statine du monde. Voilà, c'est quand même extraordinaire, donc c'est quelque chose de très important. Mais les malades, quand ils viennent nous voir, il faut leur dire cette phrase-là. Eh bien, écoutez, monsieur, l'exercice physique fait mieux que les médicaments. Les médicaments peuvent vous faire tomber, mais jamais l'exercice physique, il ne peut, bien sûr, que vous remonter. Et donc, vous avez, je crois qu'il faut absolument qu'on fasse des petits posters, en ce sens, et les distribuer aux gens pour leur dire vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors, il peut vous demander qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, il faut lui dire, monsieur, votre équivalent métabolique E2-1 quand vous êtes en train de regarder la télé. Mais par contre, quand vous faites un effort qui est vigoureux, eh bien, quand vous allez marcher, quand vous allez faire du vélo, eh bien, l'effort devient plus important. Et bien sûr, l'effet bénéfique est très important. Parce que les maths vous disent, moi, je pars à la cuisine, je reste tout le temps à la cuisine, je monte les escaliers, ce n'est pas de l'exercice physique. Il faut absolument le faire. Alors, voilà une étude de 2022, toujours 2022, pour qu'il n'y ait pas de problème de septembre, pour que vraiment, ça aide, on ne veut pas. voilà, on a cherché un petit peu à savoir si on fait une marche rapide ou éventuellement une marche lente, on va voir un petit peu le nombre de pas que l'on peut faire, voir un peu leur effet, non seulement sur le cancer, mais également sur la maladie cardiovasculaire. Eh bien, le résultat est extraordinaire. Vous allez le voir que lorsqu'on fait 10 000 pas par jour, eh bien, il y a une réduction vraiment très importante, bien sûr, du risque cardiovasculaire. Alors, que ce soit fait, si vous voulez, de façon lente ou éventuellement de façon vigoureuse, le résultat est très, très bon. Donc, il faut leur demander de marcher beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec ces montres connectées et qui nous demandent des questions. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, j'ai mon pot qui s'accélère, j'ai mon pot. Alors, il faut dire que les montres, quand ils sont là connectés, voilà une étude, une méta-analyse qui a été faite également en 2022 et qui montre une seule chose, c'est que les montres connectées ont eu seule chose, c'est qu'ils encouragent l'exercice physique. Donc, ça incite les gens à marcher davantage. Il n'y a pas si vous voulez grand-chose à part sur la détection de la CFA parce que le professeur Mostafir est là. Maintenant, les gens peuvent en quel moment vous poser une question ? Est-ce que je dois courir ou je dois marcher ? C'est ça, la question. Eh bien, regardez que lorsqu'on court, regardez, c'est le sprint. Regardez que lorsqu'on court, il y a une libération d'une substance qui s'appelle la L, l'acte finie à la ligne. Eh bien, cette substance, quand elle est libérée de façon importante grâce au sprint, grâce à la marche rapide, eh bien, vous avez quelque chose de très important. Nous allons non seulement diminuer l'appétit, donc excellent, à l'oxygène, le poids, on va diminuer la liposité et on va également, si vous voulez, contrôler la glycémie. Donc, il faudrait demander aux gens de marcher, de marcher rapidement. Voilà une étude encore de 2022 qui est très bien. Le syndrome métabolique, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument dépister. On le fait rarement, mais il faut absolument qu'on mesure ce périmètre abdominal parce que ce périmètre abdominal va nous permettre de dépister les patients qui font une résistance à l'insuline. Il y a des gens encore qui viennent nous voir pour nous dire, écoutez, moi, je suis extrêmement obé, je fais de tous les régimes, ça ne marche pas du tout, je voudrais faire de la chirurgie bariatique. Est-ce que vous me la conseillez, docteur ? Eh bien, écoutez, la réponse, elle vient de cette étude également de 2022 qui montre parfaitement que la chirurgie bariatique finit par diminuer à la fois la graisse et améliorer toutes les fonctions que vous avez de la fonction VG et notamment de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection présente. Donc, c'est quelque chose également qui est très important. Alors, le diabète, vous savez bien comment elle agit, alors je voudrais juste vous dire qu'auparavant, en 2019, regardez ce qu'on nous a dit, on nous a dit que la metformine, pardon, la metformine marche très très bien, voilà, il faudrait la laisser et que lorsque les Paxons ne répondent pas, c'est à ce moment-là qu'il faut aller vers d'autres molécules. Alors, en 2022, les choses ont complètement changé pour le diabétique, sinon je ne veux pas du tout faire plaisir à mon ami Ahmed qui est un fervent défenseur des GLTL2. Eh bien, voilà, pour les diabétiques qu'en 2022, il faudrait non seulement dépister par l'image, l'histoire coronarienne, par le scanner coroner, etc., mais surtout aller avec les médications nouvelles. pour ces médications, vous les connaissez, il y a bien sûr les GLP1R qui sont très efficaces parce que regardez les bienfaits sur le plan cardiaque que vous avez parce qu'on améliore pratiquement tout cela et bien sûr les SGTL2 que maintenant vous manipulez et que vous connaissez très bien. On voit ici le nombre de paramètres bien sûr qui finissent bien sûr par améliorer. Donc, le message clair, c'est ce qu'il faut maintenant d'obter beaucoup plus pour la prévention par les SGTL1 ou éventuellement par les GLP2. Maintenant, il y a un élément important pour le dépistage coronarien chez les patients diabétiques, c'est le scanner coronaire et la mesure du score calcine. C'est quelque chose de très très important pour éventuellement dépister les patients coronariens. Alors, personnellement, j'ai été contre il y a longtemps en disant non, j'étais toujours disant infervent défenseur de l'épreuve d'effort à cause des moyens et maintenant, j'ai bien fini par me dire qu'ils ont raison, le scanner coronaire il n'y a pas mieux. L'aspirine, faut-il donner de l'aspirine ? Alors, faut-il donner de l'aspirine ? Regardez ce qui se passe. Regardez en 2015, en 2016, les choses étaient claires, pas d'aspirine. C'était clair. Maintenant, en 2000, toujours je parle de ce qui se passe dans les recommandations européennes. En 2019 et entre 2019, vous avez vu qu'on passe de 3 à 2B, donc ça veut dire qu'on va donner de l'aspirine pour les gens qui ont un risque cardiovasculaire extrêmement élevé. Voilà. On a été plus loin, on a été donc en 2021, en 2021, on a dit tiens, on va toujours garder de l'aspirine pour les patients diabétiques qui ont un risque cardiovasculaire élevé pour éventuellement leur donner de l'aspirine, mais ça revient toujours à 2B. Eh bien voilà, la réponse est la suivante. En 2022, il y a eu effectivement cette méta-analyse qui s'appelle le WALT, qui est tout à fait claire. C'est quoi ? Le médecin, il est là, voilà, il n'a qu'à mesurer le risque cardiovasculaire, il n'a qu'à mesurer le risque de saignement, le risque bien sûr de faire un accident, que ce soit un accident vasculaire cérébral, un attentat du myocard, ou éventuellement de faire une hémorragie, et c'est à lui de prendre la décision. Comment il va prendre la décision ? Eh bien en se posant ces questions-là. D'abord, quel est l'âge ? Quel est le risque hémorragique ? Est-ce que ça va donner des choses qui sont importantes ? Est-ce que ça va bien protéger ? Et c'est à vous de prendre la décision. Donc la prescription de l'aspirine est quelque chose qui est personnel et qui va être destiné à ces gens. Voilà ce qu'il faut retenir en 2022. L'hélice de l'épidémie, vous savez très bien les statins, comment ils jacissent. Bon, je ne veux pas de rentrer dans ces détails. Vous connaissez très bien la fameuse RAS Lower is Better. Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux que de faire descendre l'aspirine, et de faire descendre le cholestérol. Eh bien, en 2019, il n'y a pas de changement. Les patients qui ont une hyper-cholestérolémie primaire et qui sont jeunes et qui ont bien sûr une histoire d'hyper-cholestérolémie familiale, il faut absolument leur donner une statine. Quand les patients sont diabétiques et ces patients diabétiques, ils ont un risque cardiovasculaire élevé, il faut absolument également leur donner une statine. Je vous dis ce qui se passe en 2019. Je continue. Quand vous avez ces facteurs de risque cardiovasculaire qui sont là, qui sont ce que je vous ai cité au départ, un phénomène inflammatoire, une insuffisance rénale chronique, etc., tout ce que je vous ai dit au départ, c'est à vous de prendre la décision, soit que le patient a un risque tout à fait éveil, il n'y a pas d'indication à donner de la statine, soit que le patient a un risque qui est tout à fait modéré, et c'est une discussion pour donner une statine à faible dose, soit que le patient a un risque extrêmement élevé, et éventuellement, si on fait un scanner coronaire qui montre des calcifications importantes, il faut absolument donner une statine. Le but recherché est de faire baisser le LDL de 50%, c'est le message à retenir. Voilà. Maintenant, en 2022, en 2022, on commence un petit peu à revenir en arrière, pourquoi on revient en arrière ? Eh bien, on dit que le risque, il faut absolument qu'il soit supérieur à 10% pour éventuellement discuter une statine chez les personnes qui sont âgées, qui sont âgées entre 45 et 75 ans, et que lorsque le risque est moindre, on peut éventuellement se passer de statine, et pour les personnes très âgées, il n'y a pas lieu de donner une statine sauf indication particulière, parce qu'il y a beaucoup d'études qui n'ont pas montré le bienfait. Donc, vous avez vu qu'on est un petit peu en train de revenir en arrière, un petit peu en 2022. Y a-t-il une place pour les oméga-3 ? Eh bien, les oméga-3, je veux vous dire, quand on voit un petit peu leur accent, on dit que ce sont des médicaments miracles. Regardez, ils agissent un petit peu sur tout, quand on voit un petit peu tout cela. Il y a une étude qui a parfaitement montré que ce produit qui s'appelle le Lossopite éthyl, eh bien, il montre, bien sûr, vous le voyez bien, une véritable réduction à la fois de tout ce risque. et en 2022, il y a le congrès de l'ESC en 2022 par l'étude Reduce qui a été là et qui montre parfaitement que ce produit est extrêmement efficace. Mais, mais, je vous dis mais, il faut bien savoir que les doses qui ont été utilisées étaient de 4 grammes, ce qui est quand même impressionnant comme posologie pour pouvoir arriver à ces résultats-là. Donc, c'est quelque chose qui va attendre un peu longtemps pour un petit peu en parler. Je voudrais juste vous dire qu'en octobre 2022, il y a eu un éditorial qui est apparu sur l'ESC et qui parle de la lipoprotéine A, l'hypoprotéine A qu'on n'a jamais, peut-être jamais dosé, personnellement, je ne l'ai jamais fue. Alors, il faudrait savoir une phrase, voilà la phrase importante, c'est qu'il faudrait le faire au moins une fois. C'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce que cette lipoprotéine A, non seulement, elle va favoriser, quand elle est élevée, l'infarctus du myocard, vous avez eu l'accident vasculaire cérébral, la sténose aortique, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, la lipoprotéine A qui favorise la sténose aortique et bien sûr l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait maintenant qu'on s'habitue à le faire et qui va rentrer un peu dans le cadre de la prévention. Alors, je passe rapidement sur l'hypertension à ta gueule parce que vous savez très bien comment la traiter, vous savez bien les chiffres qu'il faut faire, vous savez bien qu'il faut commencer par une bithérapie, je passe ça sur rapidement, je voudrais juste vous dire une seule petite phrase, ne descendez jamais un petit problème, le descendez jamais une décelique de moins de 6 pour la fameuse courbe en juve que vous connaissez dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Je passe rapidement sur l'hypertension à ta gueule parce qu'il n'y a rien de nouveau. Sur le plan du tabagisme, alors les gens vous disent tiens, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, il faudrait leur dire et leur montrer cette photo que lorsqu'ils fument, ils sont en train également de faire beaucoup de choses pour les gens qui ne fument pas parce qu'il y a toujours un risque cardiovasculaire extrêmement élevé. Le sevrage tabagique commence par ça. Regardez que lorsqu'on arrête le tabac, il y a une réduction extraordinaire des événements cardiovasculaires. Alors le sevrage tabagique, c'est quelque chose malheureusement qui ne s'organise pas dans le cadre de la consultation cardiologique et ce qui revient beaucoup plus aux pneumologues, mais il faudrait qu'on s'en occupe. Je dis bien aux jeunes, il faudrait absolument le faire parce que c'est quelque chose de très important. Alors vous avez ici la liste de l'ensemble des médicaments et l'ensemble des possibilités pour assurer le sevrage tabagique, tout cela avec l'acupuncture et beaucoup de choses. Alors les gens peuvent également nous poser la question écoutez, moi je vais arrêter de fumer mais je vais prendre la cigarette électronique. Alors regardez une étude en 2022 également qui montre que si on utilise la cigarette électronique, et bien ça marche parce que quand l'évapoteur exclusif, il y a une réduction de risque cardiovasculaire par rapport à la cigarette tout seul. Donc c'est quelque chose aussi de très important. Je voudrais juste un peu terminer rapidement par la pollution atmosphérique parce qu'on vit à Casablanca et Casablanca c'est plein de polluions. Ces petits particules, regardez ces petits particules qui sont libérés par l'essence, par le diesel, etc. Et bien quand ils rentrent, ils finissent par entraîner une véritable inflammation au niveau de la membrane alveolocapillaire, ils finissent par entraîner une véritable désorganisation du système sympathique et parasympathique. Voilà quelque chose qui va intéresser nos amis qui peut donner des troubles du rythme cardiaque, qui peut donner des variations, disons de la variabilité sinusale, et tout cela ce sont des éléments qui peuvent augmenter la mortalité cardiovasculaire. Donc la pollution atmosphérique c'est une chose qui ne dépend pas de nous mais quand même qui est là et qui peut aggraver la situation. Je voudrais juste vous dire enfin que la prévention primaire c'est un ensemble de peuses. Regardez, chacun est lié à l'autre, vous le voyez très bien ici, que nous avons tout cela, tous ces éléments-là, nous devrions les passer en disant devant nous pour éventuellement bien sûr les donner aux malades. Alors moi je ne serai pas là un jour quand vous allez peut-être voir ça les jeunes, et bien regardez que les choses sont en train d'évoluer. Pourquoi les choses sont en train d'évoluer ? Et bien parce que la biologie moléculaire est en train de gagner du terrain. Bientôt il y aura bien sûr beaucoup de choses qui sont là. Regardez que après non seulement il y a des facteurs de risque qui vont augmenter, non seulement les imageries avec le scanner avec tout ce qu'on veut, mais il y a également la biologie moléculaire et qui va être là pour éventuellement arrêter peut-être la progression des maladies cardiovasculaires. Mais il y a également cette étude en arrière qui est apparue en 2022 et qui fait que le reproche vient de qui ? Il vient au médecin. Regardez qu'on peut passer de ces éléments-là que nous connaissons pour éventuellement inciter les gens à venir là, pour attraper un petit peu, pour devenir si vous voulez complètement sains, mais il y a l'espèce de barbelé qui sont là, pourquoi ? Parce qu'il y a le facteur de motivation qu'on ne nous donne pas nous, aux malades, pour éventuellement le faire. Donc il faudrait qu'on fasse beaucoup de reproches. Alors en attendant, je ne fais que vous dire tout cela, voilà, vous connaissez très bien tout ce que je vous ai dit et je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup Saad, merci pour ce très joli topo où tu as fait le tour d'horizon un petit peu de tout, pratiquement les facteurs de risque, éventuellement les solutions, des solutions que tu as proposées qui peuvent être un petit peu des choses qu'on vit tous les jours et tu as mis le point sur un certain nombre de choses très intéressantes bien sûr qui vont nous servir. Je suis un petit peu perplexe, tu n'as pas parlé du tout de l'aspirine, est-ce que tu l'as fait exprès ? Pas du tout. Quelle déception ! Mon Dieu ! S'il y a quelqu'un qui doit être sous aspirine, c'est bien moi-même. Bien. Toujours dans le cadre de l'aspirine, alors le patient diabétique, c'est le patient un petit peu qui nous pose des problèmes, qui n'a pas encore fait de complications cardiovasculaires, on a compris qu'il faut le mettre systématiquement, presque systématiquement sous statine, sauf ceux qui ont peut-être un taux de LDL qui est à moins de 0,55. Mais pour la cardioaspirine, tu vas la conseiller chez quel type de diabétique ? Le patient diabétique dit qu'il y a un autre facteur de risque cardiovasculaire. Oui. D'accord ? Et donc, je suis sûr qu'il n'y aura pas du tout de saignement. Je suis vraiment sûr qu'il n'y aura pas de saignement. Parce que l'aspirine a montré son efficacité sur la mortalité cardiovasculaire, elle a montré son efficacité sur, disons, la prévention des maladies cardiovasculaires, mais par contre, il y a eu des accidents hémorragiques catastrophiques et on finit par contrebalancer un peu les choses. C'est ça le grand problème. Si tu veux la dernière étude, excuse-moi, la dernière étude qui est suivie, je te montrais qui est celle de Belester, elle est très simple, il y a eu 20% d'amélioration contre 30% d'accidents hémorragiques. Quand tu vois ça, la balance se prend un petit peu de l'autre côté. Quand tu as vu, malheureusement, tu n'as pas vu la diapo, la diapo est claire, le médecin se trouve en balance. C'est à lui de prendre la décision en fonction du risque hémorragique et du risque iscrime. Il y a un patient qui nous stresse, moi personnellement, c'est le patient qui vient qui est déjà sous aspirine, qui n'en a pas besoin et on ne sait pas s'il faut arrêter ou pas. Moi, je l'arrête. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on va faire un petit sondage. Attends, j'avais juste un petit sondage. Les gens qui sont dans la salle, si vous êtes devant quelqu'un qui vient vous voir qui est déjà sous aspirine et qui n'en a pas besoin, quels sont les médecins qui vont continuer à la prescrire ? Parfois, c'est une décision qui est difficile à prendre. Al-Khamid, vas-y. Je pense que les recommandations de 2019 sont claires là-dessus, sur la carte de l'aspirine. Il y a l'âge qui rentre en jeu. Lorsqu'on prescrit de la carte de l'aspirine, de l'aspirine, chez le sujet jeune, on peut faire jouer la probabilité. Mais chez le sujet âgé, il n'y a pas d'aspirine parce que justement, il y a un grand risque hémorragique. Simstafa ? Attends, dans le micro parce qu'on est connecté. Merci beaucoup pour cette exposé. Ça fait vraiment plaisir d'entendre comme quoi on veut occuper notre place de prévention des maladies cardiovasculaires. Parce que jusqu'à présent, on s'en peut beaucoup plus du cabinet. Mais à travers nos associations, ça n'a jamais été le point marqué au niveau des congrès pour faire des prérogatives qu'on doit adresser aux responsables concernant les facteurs de risque vasculaire et éventuellement la prévention cardiovasculaire en sachant que la première cause d'immortalité dans le monde aussi au Maroc c'est les maladies cardiovasculaires. Donc ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on fait de la cardiologie mais malheureusement on ne fait pas de recommandations dans ce sens. En l'occurrence, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir dans les cabinets mais il y a des facteurs sur lesquels malheureusement on n'a pas les capacités d'agir et là il faut alerter les responsables comme quoi il y a des choses à faire il y a des choses à régler pour contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires d'une façon efficace et concrète. Voilà ce que je voulais dire. Merci Simstafa. Hanan, vas-y toi qui tu as le micro. Je sais que le topo c'était la prévention primaire dans le dernier essai il y avait une communication après le syndrome coroner aigu est-ce que c'est bye-bye de l'aspirine. Alors le résumé de cette observation le seul evidence-based pour l'aspirine après un syndrome coroner aigu c'est 8 semaines qui suivent. Au-delà on n'a aucune preuve scientifique que continuer d'utiliser l'aspirine au-delà de l'aspirine est efficace. C'est juste une information au-delà. Et si je peux compléter il y a une autre étude qui a été présentée dans l'ACC de 2021 qui montre que le clopidogène il peut être intéressant plus intéressant que l'aspirine au long cours dans la prévention secondaire mais ce n'est pas un autre sujet. Hanan Mousslamé prends le micro dans le micro s'il te plaît. J'étais contente quand vous avez dit qu'il faut prendre en charge le tabagisme par le cardiologue pas par le pneumologue et ça je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'en fait un patient qui vient chez vous qui est tabagiste chronique qui vient faire un AVC dans la foulée quand vous leur dites voilà il faut arrêter il vous dit si vous avez une solution miracle je suis partant je suis prenant et j'ai envie justement d'ouvrir la parenthèse pour la méthode CHIAPI c'est une méthode que j'ai eu beaucoup de je trouve que c'est un miracle quand même parce que au bout de 30 minutes le patient peut sortir de chez vous non tabagiste donc c'est à découvrir cette méthode alors est-ce que tu peux nous dire tu peux nous expliquer en 30 secondes ce que c'est oui c'est une méthode qui a été en fait qui a été utilisée comment elle s'appelle ? CHIAPI CHIAPI oui CHIAPI c'est une méthode qui était utilisée dans la médecine chinoise pour le sevrage de l'opium au début après c'est un médecin français qui s'est converti en fait à l'acupuncture qui a découvert qui a découvert qu'il peut s'aider par cette méthode pour le sevrage tabagique c'est le docteur Ekena qui est à Marseille et qui a fait l'institut CHIAPI d'ailleurs où on adresse les patients au sevrage tabagique c'est deux points narinaires où il y a l'intersection de tous les mers en fait qui jumeaux merci beaucoup ça prend 30 minutes et il faut vraiment l'apprendre ça prend en une demi-journée merci beaucoup Hanan une dernière question si tu permets s'il n'y a plus de questions quelqu'un qui chez qui s'il vous plaît chez qui on découvre une plaque carotidienne par exemple qui ne s'est jamais manifestée est-ce que tu le considères au stade de prévention primaire ou secondaire et comment tu vas le traiter ça dépend s'il est asymptomatique et moi je passe ma sonde et je trouve des plaques calcaires c'est la question que je voulais poser à tout le monde c'est la question que je l'ai posée à tout le monde c'est vrai que lorsque personnellement je trouve une plaque calcaire sur la carotide de quelqu'un qui est diabétique et qui n'a absolument aucun symptôme moi je mets de l'aspérine oui statine aussi attend je suis d'accord je suis d'accord la statine je ne vais pas la mettre systématiquement si ce monsieur-là a un cholestérol extrêmement bas je tiens compte du bilan biologique il est évident que dans ces conditions tu as raison je mettrai la statine et la cardio-aspérine mais je suis tenté là je suis tenté devant la plaque je parle de l'histoire de l'aspérine je suis tenté devant cette petite plaque etc parce qu'un jour ça m'est arrivé quelqu'un chez qui effectivement il y avait des petites plaques on m'avait reproché de ne pas mettre l'aspérine ils avaient raison s'il vous plaît dans la salle qui sont ceux qui vont mettre de l'aspérine chez ce patient-là merci qui sont ceux qui ne vont pas mettre de l'aspérine chez ce patient-là il y en a quand même quelques-uns alors vas-y vas-y justifiez-vous justifiez oui alors plaque calcifiée tu ne le sauras rien alors si on avait un petit peu les moyens moi j'allais plus loin pour faire un score calcique et si le score calcique est élevé je mettrai la statine et je mettrai de l'aspérine c'est bien de la à mon avis ça dépend de l'aspect de la plaque si vous avez une plaque éco-écogène donc automatiquement vous êtes obligé de mettre sur la statine mais si vous avez une petite plaque avec calcifié etc c'est une plaque généralement stable et les risques de complications sont vraiment minimes donc pour cela je ne mettrai pas d'aspérine je ne mettrai pas d'aspérine peut-être de la statine ok parce qu'il y a potentiel d'évolution vers d'autres plaques dans nos régions mais je ne mettrai pas d'aspérine merci beaucoup merci beaucoup ça c'était magnifique merci merci beaucoup et là on va passer au sujet préféré de notre ami qui va essayer de nous parler en 20 minutes de ce qui s'est passé donc il va essayer de nous parler un petit peu des nouveautés dans la prise en charge de l'insulgence cardiaque après le essai de Ville 1-22 à toi la parole merci beaucoup je pense qu'aujourd'hui on est en train de faire tomber des mythes je pense qu'on a beaucoup parlé de l'aspérine et démystifier la prescription systématique de l'aspérine moi je voudrais m'attaquer à un autre mythe qui s'appelle naissance cardiaque stable est-ce que ça existe et à travers une observation d'un nombre de 60 ans stade NIA2 fraction d'éjection 30% une cardiopathie ischémique qui a eu l'année dernière une hospitalisation pour une décompensation cardiaque et vous le voyez avec un taux de NT-proBNP de 2520 alors ce patient à l'examen a une fréquence cardiaque de 72 battements par minute une tension normale un QRS 117 millisecondes un DFG de 60 minutes par minute par mètre carré un IMC de 28 voici sans traitement ramipril 10 mg bisoprol 5 mg spiron lactone 25 mg de furosine alors là quelle est votre attitude alors est-ce que vous allez changer son traitement est-ce que vous allez augmenter son traitement est-ce que vous allez dire il est stable donc j'essaye de mettre un peu dans la dans les neurones dans la tête du cardiologue qu'est-ce qu'il va se dire finalement c'est un patient stable il est sous traitement pourquoi changer et si ce change le change il y a des risques d'inconvénients il y a des risques d'hypotension d'aggravation de la fonte surrénale de l'iscalimie et ça va faire plus de travail pour moi pourquoi je vais casser la tête en fait ce malade n'est pas stable pourquoi parce que quand on revient à paradigme en 2014 regardez en rouge le groupe d'inalapril le groupe IEC ici j'ai mis le ramipril j'aurais dû mettre l'inalapril en fait ce qui est très important c'est que tu as parlé du risque aujourd'hui on parle beaucoup de risque résiduel le risque résiduel de l'insuffisance cardiaque stable au stade 2 parce que essentiellement la population de paradigme était de 3 ça monte très rapidement et ça peut atteindre au bout de 1260 jours au bout de 3 ans 30% 30% de quoi ? de risque de mortalité de risque d'hospitalisation et pour un patient insuffisant cardiaque qui est hospitalisé la mortalité monte et quand on compare deux molécules ça c'est une avancée thérapeutique majeure dans le traitement d'insuffisance cardiaque le LCZ ou l'Uperio ou l'Intresto diminue de 20% le critère combiné mortalité cardiovasculaire hospitalisation et c'est une avancée thérapeutique importante de quoi va mourir ce patient ? il va essentiellement mourir les rythmologues le savent bien de la mort subite en stade 2 il ne va pas mourir de l'aggravation progressive d'influence cardiaque jusqu'à la déchéance myocardique mais s'il va mourir s'il va mourir essentiellement par une mort subite or et s'il a encore le LCZ ou l'Uperio ou les Presto diminue la mortalité de 20% et autre chose il y a une diminution de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque par rapport à l'inaprile de 20% là aussi de 21% donc finalement quand vous allez switcher ce patient qui vous paraît stable à risque résiduel élevé en sacubitril valsartan vous allez diminuer la mortalité de 20% la mort subite de 22% et la mort subite avec défibrillateur de pratiquement 51% ce qui est extrêmement important pour ce patient deuxième chose qui est extrêmement importante c'est sur le plan fonctionnel et aujourd'hui on utilise beaucoup non plus la fameuse LIA qu'on utilise tous les jours mais le score CONSAS qui se fait selon le mode de vie selon le fait de bouger le fait de marcher d'avoir une vie normale et c'est un score en 25 points et lorsque vous gagnez 5 points sur le score sous traitement ça veut dire quoi ? c'est des choses mesurables ça veut dire que vous allez pratiquement gagner 100 mètres sur le test de 6 minutes et vous allez gagner presque 2,5 millilitres par kilo par minute et quand vous allez baisser de 5 points ça veut dire que votre condition hémodynamique va s'intérer et vous allez vous pouvez plus répondre aux besoins hémodynamiques de l'organisme et regardez bien toujours dans ce groupe comparatif par rapport à Alain Tresto dans ce groupe IEC vous allez au bout de 8 mois 30% qui est 35% qui vont perdre 5 points au bout de 12 mois 37% au bout de 24 mois la moitié va perdre 5 points ce qui est énorme sur le plan fonctionnel par contre lorsque vous allez mettre sous Jupiterio changez le IEC en inhibiteur d'angiotensine 2 vous avez un gain sur la mortalité de 20% vous avez un gain sur la mort subite un gain sur l'aggravation sur l'hospitalisation d'insuffisance cardiaque et vous avez bien sûr l'amélioration fonctionnelle et le gain en termes de score de plus de 5 points quand vous traitez ce patient si vous ajoutez un SGLT2 vous allez non pas agir sur on va le revenir sur ce qui est fonctionnel sur la diminution des hospitalisations mais surtout sur la mortalité cardiovasculaire et ici la méta-analyse en poror d'APA-HF avec l'impaglyphosine et l'interpaglyphosine dont les deux grandes études sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite moins de 40% vous diminuez la mortalité cardiovasculaire de 14% c'est la méta-analyse et vous diminuez la mortalité de toute cause de 13% donc si vous prenez le soin en plus chez ce patient d'enlever l'IUC et de mettre les prestos l'ARNI on va dire et d'ajouter le SGLT2 vous allez diminuer la morbidie mortalité cardiovasculaire autre chose qui est extrêmement importante et on a parlé tout à l'heure c'est la rapidité d'action des SGLT2 regardez que rapidement que ce soit dans ou pour or réduit on tombe à HF les deux groupes vont diverger très rapidement au bout pratiquement de 14 jours où les malades vont se sentir beaucoup mieux et très rapidement et vous allez non pas sentir ce qui est fonctionnel mais aussi une diminution rapide de la morbidie mortalité cardiovasculaire et de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et donc quel que soit le mois à 3 mois à 8 mois à 12 mois que ce soit que ce soit l'impact glyphosine dans cette étude-là dans Omporer ou que ce soit la DAPA glyphosine sur le score Kansas City vous gagnez toujours et vous voyez toujours que la cour est en faveur du SGLT2 et bien sûr regardez ça c'est extrêmement important il y a une supériorité de la DAPA glyphosine dans DAPA HF pour le gain de 15 points vous imaginez que vous allez améliorer le patient de 15 points en termes de conscience donc vous allez complètement changer la vie des patients alors quel est le traitement aujourd'hui de l'insuffisance cardiaque le traitement est une quadrithérapie quadrithérapie pour tous d'abord à faible dose association d'un ARINI un bétabloquant un anti-aldosteronien et un SGLT2 l'ARINI est de préférence à l'IEC ça c'est une première deuxièmement l'ARINI ne sera pas commencée lorsque la pression est moins de 90 millimètres de mercure dans Pionnir on peut commencer l'ARINI en hospitalier chez les malades stables après avoir arrêté pendant 24 heures les diurétiques injectables et les inotropes et les ARINI aujourd'hui on a la possibilité de les prescrire de nouveau pour l'essence cardiaque de nouveau si on suit l'étude de titration alors quelle est l'aptitude qu'est-ce qu'on va faire comme stratégie alors on a trois étapes la première étape c'est d'instaurer la quadrithérapie à faible dose en quatre en horizontale les quatre et puis on va essayer au bout de 40 jours d'avoir la quadrithérapie à pleine dose deuxième étape importante c'est le traitement électrique qui est extrêmement important lorsque votre patient est en rythme sinusale avec un bloc de branche gauche avec un QRS de plus de 150 millisecondes CRD donc la resynchronisation lorsqu'il est ischémique le défibrillateur et puis troisième étape donc étape quadrithérapie première étape deuxième étape traitement électrique et troisième étape c'est la personnalisation du traitement la personnalisation du traitement lorsque par exemple vous avez une fibrillation auriculaire vous allez donner un traitement anticoagulant lorsque le patient est en sténose aortique vous allez le confier pour un tabi lorsqu'il est en fibrillation oculaire avec un niveau de recommandation moindre bien sûr la digoxine lorsqu'il reste rapide vous allez ajuster d'ivabradi et puis pour des patients sélectionnés qui sont au stade avancé on va partir dans la médecine une autre médecine c'est la médecine de l'incense cardiaque avancée et on va mettre en place des devices d'assistance ventriculaire donc voici le résumé de ces recommandations européennes vous voyez en vert donc c'est un niveau de recommandation 1A c'est à dire un niveau de recommandation très haut par les études randomisées double aveugles et il y a au moins pour chaque molécule deux études qui sont concordantes ARNI bêta bloquant anti-aldosteronien et d'apaglyphosie les diurétiques thiazidiques les diurétiques pardon les diurétiques sont les traitements de la congestion de l'épisode congestif deuxième étape deuxième étape c'est le traitement électrique lorsque le QRS est de moins de 130 millisecondes avec une fraction d'injection de 35% une patient ischémique en pose d'indication du défibrillateur et puis la troisième étape qui est en bas c'est la personnalisation du traitement le verisiguat qui verra le jour en 2024 2025 est un niveau de recommandation 2B pour les patients qui ont été hospitalisés qui ont aggravé leur instance cardiaque malgré une quadrithérapie l'ivabradine pour les patients qui sont restent rapides plus de 70 débattements par minute avec une fraction d'éjection de moins de 37% l'hydralazine l'initrate pour les patients noirs américains et la divoxine pour la fibrillation auriculaire pour les canadiens ils ont fait un peu les choses comme les américains mais dans ce cas là ils sont tout à fait dans le même sens quadrithérapie en première étape optimisation du traitement médical ivabradine verriciguate ou hydralazine et puis en troisième étape le traitement électrique n'oubliez pas cette triple démarche qui vous permettra d'optimiser les patients pour les américains les recommandations de 2022 il y a trois éléments importants un la quadrithérapie toujours avec la particularité que les américains autorisent l'ARNI en traitement de première intention de nouveau puis les patients de nouveau en quadrithérapie deuxième colonne c'est le traitement électrique et troisième colonne bien sûr l'individualisation du traitement en fonction des patients et bien sûr on passe au traitement de seconde liée où il y a l'hydralazine il y a le le verriciguate et l'ivabradine alors en termes de niveau de recommandation vous voyez que tout est en vert que ce soit pour les ARNI que ce soit pour les bétabloquants que ce soit pour les SGLT2 donc on a des traitements qui sont à très haut niveau de preuves scientifiques alors il y a une chose importante si on compare ce patient-là avec deux types de traitements le traitement que je vous ai proposé au départ IUC plus bétabloquant plus anti-endosteronien par rapport à un traitement qui va associer l'ARNI à 400 mg avec un bétabloquant 10 mg de bisoprolol ou 50 mg de carbidilol un anti-endosteronien 27 ou 50 mg et un SGLT2 regardez sa baisse du risque et par rapport au traitement conventionnel classique à l'ancien vous allez remarquer que vous allez gagner énormément en termes d'efficacité sur la diminution de la morbidité sur la mortalité cardiovasculaire alors il y a aujourd'hui des choses extrêmement simples et faciles c'est que quel que soit le type du passé incidence cardiaque aiguë à ce moment-là vous allez arrêter les IEC RA2 vous allez initier l'ARNI et le SGLT2 et vous allez initier les anti-endosteronien à la sortie lorsque le patient est en incidence cardiaque chronique vous allez initier la quadrithérapie et lorsque le patient a une incidence cardiaque de nouveau vous allez mettre AERINI bêta bloquant et puis au bout de 4 semaines EGLT2 bêta bloquant mais vous savez la médecine c'est aussi de l'art rien n'est facile parce que vous avez des effets vous avez des blocages vous avez des problèmes le gros problème ce n'est pas le patient le problème comme l'a bien signalé c'est l'inertie thérapeutique hypotension à ce moment-là il faut regarder la volumie ça c'est très important ajuster la volumie espacer la prise du traitement enlever tout ce qui ne marche pas dans le traitement de l'insuffisance cardiaque par exemple les inhibiteurs calciques quand vous avez un débit de filtration glomerulaire qui diminue à ce moment-là il faudrait anticiper et je reviendrai là-dessus sur le rein de l'insuffisance cardiaque et en cas d'hypercalibie aujourd'hui nous avons une avancée majeure nous avons les potations binder nous avons le patiromère qui arrive avec l'étude diamant et ça coûte cher mais ce sont des associations thérapeutiques qui nous permettront de gagner encore plus sur le traitement alors comment on va faire en pratique imaginons que vous avez quelqu'un qui a une essence cardiaque à fraction d'éjection de moins de 40% qui est de nouveau alors le premier jour vous commencez la RNI vous diminuez la mortalité cardiovasculaire et l'hospitalisation de 40% 50 fois 2 le bétabloquant par exemple le cardenciel ou le bisoprol le carbidol 2.5 ou le carbidol 12.5 vous avez commencé l'antialdestorolien à 25 mg et le SGT2 one shot une prise de 10 mg et vous allez revoir le patient au bout de 7-14 jours pendant ce moment là vous allez augmenter les bétabloquants vous allez les titrer au bout et vous allez garder le reste vous allez donc au 14ème jour au 28ème jour vous allez titrer la RNI vous allez passer de 50 fois 2 à 100 fois 2 vous allez augmenter le bétabloquant maintenant à 7,5 et vous allez augmenter l'antialdestorolien à 50 mg et vous allez continuer le SGT2 puisque 10 mg ne change pas et à la fin au bout de 40 jours ça c'est le scénario idéal c'est d'avoir la quadrithérapie vous avez le bisoprol à 10 vous allez considérer les étapes par la suite est-ce qu'il y a une place au traitement électrique est-ce qu'il y a une place par exemple quand il y a une fite importante pour mettre un clip sur la valve mitrale et bien sûr ne l'oubliez pas de traiter les comorbidités des patients qui sont en exusance cardiale alors par quoi commencer ? alors fini le traitement à l'ancienne où on commence l'IEC et puis on revient pour le bétabloquant on va monter progressivement au bétabloquant puis l'antialdestoronien et puis et puis non ça peut prendre plusieurs mois c'est terminé c'est une nouvelle médecine il faudrait commencer rapidement séquençage rapide bétabloquant SGLT2 en deuxième étape vous allez introduire rapidement l'éviteur de l'aniprésine et puis en troisième étape rapidement les récepteurs minéralocorticoïdes et en termes de diminution d'hospitalisation et de mortalité cardiovasculaire qu'est-ce qui va marcher le plus ? un les SGLT2 deux les antialdiastoroniens et la hérémie c'est-à-dire l'intresto et sur la mortalité toute cause c'est un SGLT2 ARMI et bien sûr donc anti-aldestoronien il faut faire extrêmement ça rapidement alors l'avantage de commencer le traitement par les SGLT2 par exemple ou commencer par inhibiteur dans les présilines c'est que ça a un avantage sur le traitement sur la tolérance du traitement par exemple quand vous donnez de l'upério vous avez moins vous avez moins d'hypercalimie par rapport aux IEC les IEC dans le plus d'hypercalimie donc vous pouvez mieux gérer les patients sur ce point-là en termes SGLT2 ils diminuent l'hypercalimie ils vont et je reviendrai là-dessus diminuer le débit de filtration globule rulaire pour au départ protéger le rein au long cours ils n'ont pratiquement pas d'effet sur la tension artérielle des SGLT2 et c'est ainsi que ça vous permet quand vous vous associez les deux à aller optimiser très rapidement les patients et vous allez monter que ce soit les anti-aldestoroniens ou les méta-bloquants pour optimiser rapidement les patients alors ça une chose très importante c'est un frein pour les médecins pas pour les patients parce que les patients suivent le médecin lorsque vous donnez un SGLT2 par exemple il est normal que le débit de filtration globule rulaire diminue au départ pourquoi ? parce que vous allez bloquer vous allez augmenter la triorèse et vous augmentez la glycosine et quand on a un effran qui reçoit beaucoup de sodium il va y avoir une vasoconstriction de l'artériole afférente et quand vous mettez la vasoconstriction de l'artériole afférente vous avez une diminution du débit de la force de filtration glomérulaire et du traumatisme et du barotraumatisme sur le rein de l'hyperfiltration et donc par conséquent le débit de filtration va diminuer c'est comme si vous avez donné un bêta bloquant la fréquence cardiaque diminue si vous donnez un SGLT2 le débit de filtration va diminuer un petit peu petit chouïa et puis ça va remonter pour se maintenir au long cours aujourd'hui alors que je vous parle les SGLT2 sont extrêmement intéressants sur la néphroprotection et la semaine prochaine on a une part ce qui dit qu'il va être communiqué au congrès à l'achat et donc il va y avoir des niveaux de recommandation assez élevées sur donc l'importance des SGLT2 dans la protection rénale donc si vous avez une petite augmentation de la créatilmine ou une diminution de débit de filtration glomerulaire qui peut aller jusqu'à 25 30% n'arrêtez pas ce qu'il faudrait peut-être arrêter c'est les diurétiques si le malade est hypovolumique et maintenez le traitement et insistez sur le patient que c'est un effet à court terme mais le bénéfice à long terme est extrêmement important et j'ai vu des méta-analyses des transpositions qui permettent aux patients de gagner plusieurs années sans dialyse avec les SGLT2 autre chose autre frein à l'utilisation du traitement c'est la tension artérielle alors j'ai appris et j'ai appris dans une communication et je le reviens dans ma pratique que ceux qui posent le plus de problèmes sur la pression artérielle ce sont ceux qui ont la pression la plus élevée quand vous mettez par exemple de l'upério sur un malade qui a une tension 16-15 c'est là où il va trop baisser la tension mais si vous commencez un patient qui a 11 la baisse n'est pas trop conséquente ce qu'il ne faut pas c'est qu'il ne faut pas baisser pour ne pas donner l'intresto quand la pression est moins de 90 mm de mercure mais en général vous voyez très bien en bleu comme en rouge la baisse tensionnelle est pratiquement la même et ça ne devrait pas être un frein et ce qui est le frein c'est l'hémodynamique qui n'est pas bien sûr tolérée ou n'arrêtez pas le traitement autre chose qui est intéressante lorsque vous associez le sacubitrile le valzartan vous l'associez aux anti-aldosteroniens le risque d'hypercalibie est moindre par rapport à l'utilisation des IEC alors autre chose en termes d'hypotension de dysfonction rénale d'hypercalibie de tout d'éthème enjeu neurotique ou d'éthème enjeu enjeu neurotique on n'a pas de différence dans le groupe paradigme par rapport au groupe Inlapril il n'y a pratiquement pas donc d'effet secondaire supérieur dans le groupe LCZ par rapport Inlapril sauf que dans le groupe Inlapril on a un peu plus d'hypercalibie ça c'est clair et dans le groupe Inlapril on a plus de tout bien sûr ça c'est connu alors autre chose autre frein à l'utilisation des traitements d'incense cardiaque c'est le potassium qui peut monter au-delà de 5,4 et 5,5 avec une et à ce moment-là on a le patiromère on le voit dans l'étude diamant qui diminue l'académie et qui diminue bien sûr le nombre de personnes qui vont avoir une académie plus de 5,5 alors dernier point c'est par rapport aux effets secondaires des SGLT2 là aussi on a beaucoup entendu parler des diabétologues qui posent énormément de problèmes il faut j'ai discuté avec des collègues partout dans le monde il n'y a pas une exception du diabétologue marocain je pense que beaucoup de diabétologues dans le monde ont du mal avec les SGLT2 et ils sont plutôt concentrés sur l'hémoglobine glycée et quand ils voient qu'un cardiologue prescrit un SGLT2 ils ne comprennent pas qu'on donne ça pour la protection cardio-rénale on ne donne pas l'SGLT2 pour récupérer le diabète et parfois ils avancent le fait que attention si vous prenez de la dapaglyphosine l'épaglyphosine ça va vous donner de la kétoacidone on n'a pratiquement pas un zéro dans l'étude moi j'en ai jamais vu j'ai demandé on n'a pratiquement jamais vu deuxièmement hypoglycémie ce qui donne de l'hypoglycémie ce n'est pas l'SGLT2 c'est l'insuline qui est le premier responsable des hypoglycémies extrêmement importante donc il faudrait un peu casser ce dogme et casser cette barrière il faudrait absolument aujourd'hui prescrire l'SGLT2 comme des médicaments cardiologiques pour l'insuline cardiaque pour l'insuline pour la protection de l'insuline cardiaque pour tout le continuum et on a vu même dans l'insuline cardiaque à façon d'éjection préservée aujourd'hui ça commence à être le premier pilier du traitement donc c'est un plaidoyer pour bien traiter les patients et bien sûr il n'y a aucun traitement où il n'y a pas d'effet secondaire on peut avoir des infections urinaires à ce moment-là il suffit juste de les traiter alors juste avant de terminer juste pour rappeler l'avantage d'avoir la quadrithérapie c'est de diminuer le risque de mort subite moins de 20% pour les aérénies je le répète encore une fois c'est paradigme avec les anti-aldosteroniens Wales et Amphasize moins 23% avec les bétabloquants moins 31% et avec SGLT2 moins 21% donc c'est un plaidoyer pour mettre tous vos patients sur quadrithérapie alors tout ça on peut le chiffrer et Vado Ganton qui est un jeune homme que j'ai rencontré à Madrid qui vient de Boston a fait la méta-analyse de tout ça il dit que quand vous donnez un traitement c'est une méta-analyse qui est une essence cardiaque fraction d'éjection réduite vous gagnez 8 ans sans mortalité cardiovasculaire sans hospitalisation et 6 ans de survie de gain pour l'essence cardiaque donc aujourd'hui quand on me parle de traitement de cancer aujourd'hui l'essence cardiaque tue plus que les cancers et on a l'avantage aujourd'hui non pas prolonger la vie de 6 mois d'une année mais de 6 ans à 8 ans ce qui est une avancée majeure mais l'avancée majeure mon cher Sainte c'est le changement parce que le progrès est impossible sans changement et pour avoir le changement il faut que l'esprit change parce que sans changement l'esprit on ne peut pas changer on ne peut pas évoluer et progresser je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup pour cette belle présentation le message je crois il est clair c'est quand on est devant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite il faut absolument essayer dans la mesure du possible bien entendu d'approcher la quadrithérapie et ce n'est que comme ça qu'on peut réduire le nombre d'hospitalisations d'améliorer la qualité de vie de diminuer la mortalité bref c'est le message clé de ce soir est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle oui c'est Nord dans le micro pour moi la problématique la plus importante c'est l'hypotension artérielle moi j'ai perdu une patiente comme ça où j'étais obligé d'arrêter diminuer fortement la dose du périod enlever les diurétiques tuer les médicaments de la quadrithérapie par le SGLT c'est de diminuer la pression artérielle et avec une pression artérielle à 80 mm de mercure toujours tout le temps c'est vraiment difficile de traiter ouais je pense que si je peux me permettre le message de Ahmed tout à l'heure c'est essayer de ne pas arriver à ces situations là parce que quand on arrive à ces situations là les choses sont déjà terminées voilà donc le message clé c'est pratiquement au stade 2 d'accord de l'insuffisance cardiaque il faut essayer dans la mesure du possible d'avoir quadrithérapie je voulais te provoquer mais bien sûr il doit y avoir un défibrillateur et je vais te le confier pour lui mettre un défibrillateur alors pour ce que tu dis docteur Noor c'est effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi alors le gros problème de notre cardiologie c'est que nous n'avons pas de médecine de l'insuffisance cardiaque avancée on ne fait pas d'assistance ventriculaire on n'a pas tous ces systèmes de clip mitra tout ça c'est une médecine où on a des centres qui s'occupent d'insuffisance cardiaque avancée donc il faut se battre pour que les malades soient sous poids de thérapie il ne faut pas à mon avis se fier aux chiffres il faut se fier à la tolérance des patients et donc si tu arrives même si tu arrives à avoir de faibles doses c'est toujours mieux que de ne pas en avoir donc essaie de parfois c'est très compliqué j'en ai discuté avec des collègues parfois c'est de l'art il faut avancer revenir avancer revenir repartir et jusqu'à pouvoir stabiliser les patients et ne pas s'arrêter au premier obstacle jamais excusez-moi alors pour ma question une dernière question ici en fait pour l'étude Paradigm Hachet c'est une étude qui a comparé un dosage du lupé qui est à 97-103 qui est un dosage assez important du coup combien de vos patients vous pouvez arriver à ce dosage là et est-ce qu'il y a une étude qui a prouvé un dosage qui est moindre comparé à une full dose d'IEC alors la réponse est claire c'est que on a comparé dans Paradigm des sous-groupes et les patients qui ne sont pas arrivés à la pleine dose de 200 fois 2 400 mg bénéficient toujours même dans les sous-groupes de 50 fois 2 100 mg par jour il y a toujours un bénéfice qui se maintient ça c'est clair et donc aujourd'hui alors on a eu des reproches à Paradigm on s'est dit c'est une étude qui a été faite avec une sélection assez importante il y a eu une période de wash out c'est-à-dire on prenait les malades on sélectionnait et on enlevait tous ceux qui ne tolèrent pas qui ne toléraient pas les SGLT2 les RENI l'UPERIO mais il y a eu par la suite étude titration qui a été reconnue par l'EVA et aujourd'hui et par l'ACC et par l'HA c'est que dans l'essence cardiaque de nouveau à travers titration on peut mettre les malades de nouveau sous EUL chose qui n'est pas pour les Européens et les Européens n'ont pas encore donné l'aval pour cette indication merci beaucoup pour ces messages très précieux et on va passer à la troisième présentation qui va être faite par mon ami docteur Darif que je remercie beaucoup parce qu'il a accepté à la dernière minute presque de nous faire un petit peu ce topo. Donc, il va essayer de nous rappeler, de nous donner un petit peu quelques réflexes à travers les dernières recommandations sur la cardio-oncologie. À toi la parole. Merci, Saïd. Je tiens d'abord à te remercier de m'avoir associé à cette formidable soirée. Avant de commencer, en fait, ces recommandations, c'est les premières des gens. Il n'y a jamais eu de recommandation par avant de l'essai. C'est un document très complet. Il y a 270 recommandations. Vous voyez, vu les contraintes du temps, on a dû faire quelque choix. Avant d'entamer le vif des sujets, bien sûr, la chimiothérapie, c'est le cheval de bataille des traitements anticancéreux. On a différents sites d'action, que ce soit la duplication de l'ARN ou de l'ADN, ou le récepteur membraneur, le fuseau, ce qui donne naissance à plusieurs molécules et plusieurs familles de molécules. Les plus concernés chez nous, c'est les anthracyclines. Ils agissent surtout au niveau de la duplication de l'ADN et les thérapies ciblées sur le HER2, notamment l'herceptine, qui inhibe la prolifération des cellules cancéreuses. Voilà. Donc, les anthracyclines, ils sont surtout utilisés dans les cancers du sein, dans les lymphomes, dans les leucémies. Ils sont connus pour leur cardiotoxicité, notamment la survenue d'insuffisance cardiaque. Les thérapies ciblées du HER2, c'est la même chose. C'est le cancer du sein et le cancer gastrique. Et souvent, c'est l'insuffisance cardiaque. Quant aux inhibiteurs des facteurs de croissance, c'est toujours l'insuffisance cardiaque, mais là, il y a aussi une spécificité, c'est l'allongement de QT avec tout le cortège de complications qui peut accompagner l'allongement de QT. Avant de voir ces recommandations, la prévalence a été établie depuis longtemps, puisque dans cette méta-analyse de 2011, on estime que 6% de malades qui sont sous anthracyclines vont développer une insuffisance cardiaque symptomatique et 18% une insuffisance cardiaque infragnéique. L'objectif de ces recommandations et l'objectif de la collaboration cardiovasculaire, cardiologue et oncologue, c'est de faire une prévention primaire, donc éviter la survenue de cette cardiotoxicité, surveiller le malade au cours de chimiothérapie, surveiller après la guérison, parce que fort heureusement, ça devient de plus en plus fréquent, de sorte à réduire au minimum ce risque cardiovasculaire. Alors, en prévention primaire, avant de démarrer la chimiothérapie, il faut stratifier le risque de votre patient. Cette stratification repose sur 5 items, les antécédents cardiovasculaires du malade, les biomarqueurs, les données démographiques du malade, les expositions antérieures du malade aux thérapeutiques anticancéreuses et le style de vie. Retenez surtout que, sans considérer comme facteur de très haut risque de cardio-toxicité, ce sont les malades qui ont déjà des antécédents d'insuffisance cardiaque. Les malades qui ont évolué l'opathie, une cardiopathie ischémique, dilatée ou traitée par contagion, des engines stables, et les malades avec fraction d'éjection inférieure à 50%, ce sont des malades à haut risque, de même que les personnes âgées de plus de 80 ans, et les malades qui ont été déjà exposés soit aux antracyclines, soit à une radiothérapie, dont le champ comprend l'air cardiaque. ainsi sont considérés comme malades à faible risque, les malades qui ont moins d'un facteur de risque médian, des malades à risque intermédiaire qui ont moins de cinq facteurs de risque médian, et malades à haut risque, ce sont des malades qui cumulent plus de cinq facteurs de risque médian ou un facteur à haut risque, et malades de très haut risque, c'est des malades qui ont un facteur de très haut risque, à savoir des antécédents d'insuffisance cardiaque. Cette classification concerne les antracyclines, il y a des subtilités pour chaque type, chaque famille de chimiothérapie, sachant que pour les thérapies cibles de l'HER2, c'est pratiquement calqué sur les antracyclines. Alors, que faut-il faire de cette stratification ? Les malades à faible risque ne nécessitent pas une consultation cardiologique. Le recours aux cardiologues aura lieu quand le malade va développer des cardiotoxicités. Les malades à risque modéré, entre zéro et quatre facteurs de risque médian, là aussi pas besoin d'une consultation spécialisée, seront adressés chez le cardiologue, les malades à haut risque ou à très haut risque. Que devrait faire ce cardiologue ? Bien sûr, l'examen de routine, le CG, et l'échographie, qui est un autre cheval de bataille, laquelle l'échographie devrait obligatoirement faire une evaluation correcte de la fraction d'éjection et un strain longitudinale. C'est des classes 1B et des classes 1C. La réalisation de cette échographie est quasi systématique chez ces malades à haut risque et très haut risque. Quelque chose que j'ai découvert, c'est que la réalisation de biomarqueurs, troponines ou BNP ou pro-BNP, doit être systématique dans ce genre de situation avant l'instauration de la chimiothérapie. Voilà. Donc, pour les antracyclines, c'est vrai. Pour les thérapies de l'HER2, c'est vrai. Pour les facteurs de risque, c'est toujours la même chose. Et là, vous avez les subtilités des différentes classes thérapeutiques de chimiothérapie. Par la suite, après le démarrage de la chimiothérapie, à quel rythme devrions-nous surveiller ces patients ? Alors, je vais parler uniquement des malades à haut risque et très haut risque. On fait, bien sûr, un ECG, un écho, un dosage de biomarqueurs avant la chimiothérapie. Puis, un écho tous les deux cycles. Et trois mois après la fin de chimiothérapie, et douze mois. Ça, c'est la recommandation glace. Le dosage de troponine après chaque cycle est trois mois et douze mois. La même, pratiquement le même schéma, mais avec une surveillance plus rapprochée échographique en cas de thérapie cible, l'erceptine de l'HER2. Donc, c'est des échographies à chaque cycle, puis à trois mois et à douze mois à la fin de la chimiothérapie pour les malades haut risque et très haut risque. Par contre, le dosage de biomarqueurs, il n'est recommandé classe 1 qu'au début de la chimiothérapie. Pour les inhibiteurs de facteurs de croissance, l'échographie n'est nécessaire qu'au début. Après, c'est des recommandations de classe 2A, le même que le dosage de biomarqueurs. Bien, qu'est-ce qu'on appelle cardiotoxicité ? Là aussi, ce document a le mérite de bien préciser les choses. Je vais parler uniquement de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, il faut séparer deux choses. L'insuffisance cardiaque symptomatique et asymptomatique. Survenue au cours de chimiothérapie. Symptomatique, là aussi, il y a quatre stades. Très sévère, ce sont les malades chez qui on a recours à des inotropes positives. Stade sévère, c'est les malades qui doivent obligatoirement être hospitalisés pour cette insuffisance cardiaque. modérément sévère, c'est des malades qui nécessitent uniquement une majoration de traitement, mais avec un traitement non-bulatoire. Et peu sévère pour les malades aussi symptomatiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est des malades asymptomatiques. Là aussi, il est considéré comme une insuffisance cardiaque très sévère pour tous les malades qui ont une fraction d'éjection moins de 40%. Fraction d'éjection au moins bidimensionnelle, voire tridimensionnelle. Pour les malades qui ont une fraction d'éjection moins de 40% et 50%, ils sont considérés comme modérément sévères lorsqu'il y a une baisse de plus de 10% de la fraction d'éjection par rapport à l'échographie précédente, ou lorsqu'il y a une baisse significative du strain longitudinale de plus de 15%, ou il y a une majoration significative de trop. On considère qu'il s'agit d'une insuffisance cardiaque plus sévère asymptomatique quand la fraction d'éjection est supérieure à 50%, malgré une baisse significative du strain longitudinale ou une élévation des marqueurs cardiaques. Alors, la nouveauté dans les recommandations, c'est que pour les insuffisances cardiaques asymptomatiques, avec une baisse significative du strain longitudinale, il ne faut pas arrêter les antracyclés. Il faut prendre en compte ça, il faut traiter le malade, mais ce n'est pas une indication à arrêter, puisqu'on doit continuer. Les malades chez qui on va arrêter, on va y arriver. Bon, là, lorsqu'il y a une carte de toxicité, on peut avoir recours à un antracyclé liposomal, mais ça reste une recommandation du type de paix ou l'utilisation d'autres molécules spécifiques. Alors, sur ce schéma, les malades qui sont symptomatiques, avec une insuffisance cardiaque très sévère, c'est un arrêt net des antracyclés. D'accord ? Les malades symptomatiques modérés, c'est une interruption temporaire, un staff multidisciplinaire, prise en charge de ces malades, et réévaluation de la situation, pour discuter soit l'arrêt définitif de la chimiothérapie, soit la reprise sous surveillance. Pour les modérés, la même chose. Donc, d'emblée, on va discuter soit continuer, soit arrêter. Pour les insuffisances cardiaques asymptomatiques, sévères et modérées, il faut arrêter et faire un staff multidisciplinaire. Pour les insuffisances cardiaques modérées, faibles, on continue la chimiothérapie. Quand il y a une baisse significative du strain longitudinal, il faut recourir aux IEC, aux ARA2 et aux VTAP-LOPPER. C'est une recommandation de classe 2B. Et quand il y a une augmentation de BNP, ça devient une recommandation de classe 2A. Pardon, la première, c'est de A, ça devient une classe 2B, ce qui est un peu bizarre. Normalement, le BNP, c'est plus un marqueur d'insuffisances cardiaques que le strain. Bien, alors, pour les thérapies ciblées de l'HER2, c'est pratiquement calqué, à savoir, lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque sévère ou modérée, on interrompt le staff multidisciplinaire et on réévalue la situation. Et pour les malades asymptomatiques faibles, on continue le traitement et on majeure le traitement par un IUC, un ARA2 ou un VTAP-LOPPER. Alors, on arrive aux thérapies qui allongent le QT. Donc, il faut systématiquement faire un ECG avant l'instauration du traitement. Et quand on a un allongement de QT, il faut calculer, il faut raisonner sur le QT corrigé. Et là, on a deux cas de figure. Soit que le QT corrigé est inférieur à 480 millisecondes. Là, on va démarrer le traitement et surveiller le malade. Si au cours du traitement, on a la survenue d'une torsale de pointe ou d'une tachycardie ventriculaire non soutenue, on interrompt le traitement, on corrige les facteurs réversibles d'allongement du QT et on réévalue la situation. Pour les malades chez qui le QT va rester inférieur à 480 millisecondes, on va continuer de surveiller avec des ECG à chaque majoration du traitement. Pour les malades compris entre 480 et 500 millisecondes, on va essayer de corriger les facteurs réversibles, réaliser des ECG tous les semaines. Et si le QT continue à être inférieur à 500 millisecondes, on va continuer une chimiothérapie. Alors, si d'emblée, avant de démarrer la chimiothérapie, on a un QT corrigé qui dépasse les 480 millisecondes, là, il faut vraiment une concertation multidisciplinaire et corriger ce qu'il y a à corriger, les facteurs réversibles. Si ça continue à être supérieur à 500 millisecondes, il faut absolument chercher une alternative à ces thérapeutiques qui allongent le QT. Si c'est entre 480 et 500 millisecondes, il faut corriger et éventuellement proposer aux malades une autre alternative. Voilà. Pour la survenue d'une thrombose veineuse, vous savez que dans ce cadre, il y a plusieurs facteurs favorables à la survenue de thrombose veineuse, facteurs relatifs aux malades, l'alitement, la maladie, la contraction par les tumeurs, le cancer lui-même, sachant que, par exemple, les myelons développent plus de phlébites que les autres, et les dispositifs thérapeutiques, la présence d'un cathéter intraveineux en permanence, c'est un facteur de grand risque de thrombose veineuse. L'évaluation de ces malades qui présentent une thrombose veineuse, c'est toujours le même schéma, TBIB, T pour évaluer le risque thrombotique chez le malade, les facteurs du malade, les facteurs liés au cancer et au traitement, B, le risque hémorragique du malade, la thrombocytopinie, les médicaments ou l'indexistence d'une insuffisance rénale, I, c'est les interactions des médicaments anticoagulants avec la chimiothérapie, et P, c'est les préférences du malade. Quand le malade est considéré comme à haut risque hémorragique, on ne traite pas. C'est une complication qu'il ne doit pas traiter, parce qu'on ne va pas surexposer le malade à un risque hémorragique. Quand le malade n'est pas très haut risque, on va considérer, est-ce que les conditions sont plus favorables aux épargnes du bloc formiculaire, ou antidiabétiques oraux, si c'est favorable aux épargnes du bloc formiculaire. On commence par les épargnes du bloc formiculaire, sinon c'est des anticoagulants oraux. Alors, les épargnes du bloc formiculaire ne devraient pas être utilisées que chez les malades qui ont un taux de plaquette qui dépasse 50 000. Pour les malades qui ont une thrombopénie dont le taux de plaquette est situé entre 25 000 et 50 000, on pourrait, mais c'est une recommandation du type B, utiliser moitié dose des épargnes du bloc formiculaire. Le duré du traitement de ces thromboses veneuses, de ces phénomènes thromboemboliques, c'est au moins si moins, voire plus, si les conditions du cancer s'y prêtent. Quant aux malades qui ont un cathéter intravenu à 2 heures, là aussi, la durée du traitement de l'épisode de thrombose veneuse doit durer au moins 3 mois, voire plus, si les conditions se prêtent. On en arrive aux malades qui vont développer de l'ACFA au cours de la chimiothérapie, toujours le même schéma, P-B-I-P, P pour l'évaluation du risque thrombotique du malade, on va recourir à notre chat de suvasque, mais aussi au risque relatif au cancer thérapeutique, le risque hémorragique avec notre score has bleed et aussi l'existence d'une insuffisance rénale ou de thrombopénie, les interactions médicamenteuses et les préférences du malade. Toujours la même chose, malade très haut risque hémorragique, pas de chimiothérapie. Des malades qui ne sont pas à très haut risque hémorragique, s'il s'agit d'une valvulopathie, si le malade est porteur d'une valvulopathie mitrale sténose sévère, là c'est des antivitamines K, sinon c'est des antidiabétiques oraux, si les conditions se prêtent, sinon c'est les épargnes de papormone. On en arrive aux malades qui vont développer de l'HTA au cours de la chimiothérapie. Alors, pour les malades survivants qui ont guéri d'un cancer, la prise en charge c'est la même que de rester malade. pour les autres malades, ça va dépendre de l'espérance de vie. Donc, les malades dont l'espérance de vie est estimée à moins d'une année, on ne démarre le traitement antihypertenseur que pour les malades qui ont une systolique qui dépasse 160 millisecondes. Pour les malades qui, au cours d'une chimiothérapie, vont développer un syndrome coroner rigueux, il faut savoir que l'aspirine ne peut être utilisé que chez les malades qui ont un taux de plaquette supérieur à 10 000. Le clopidogrel, un taux de plaquette qui doit être supérieur à 30 000. Le prazugrel et le ticagrelor supérieur à 50 000. Et les recommandations, ils ont plus une faveur que du prazugrel et du ticagrelor. Alors, pour les malades qui seront exposés à une radiothérapie qui comprend, dont le champ comprend l'air cardiaque, on va classer le malade en quatre niveaux de risque, faible, modéré, haut et très haut. En fonction de l'énergie, moins de 5, c'est faible. Entre 5 et 15, c'est modéré. Ou si c'est un peu à 5 associé à la doxorubicine, entre 15 et 25, c'est modéré. Et supérieur à 25, c'est très élevé. Mais la prise en charge de la survenue d'insuffisance cardiaque après ce genre de radiothérapie, il n'y a pas de précision dans les recommandations. Finalement, ça revient à prendre en charge des malades insuffisants cardiaques classiques. et même l'utilisation d'une échographie avant l'instauration de cette radiothérapie s'est considérée comme une recommandation de classe 2A. Pour faire plaisir à, si on s'est appris, les malades qui sont porteurs d'un PESMEC. Alors, on va séparer les malades en quatre classes, selon que le PESMEC est restitué dans le champ de la radiothérapie ou pas, et selon que le malade est dépendant ou pas. vous savez très bien que les malades dont le PESMEC est compris dans le champ et qui sont totalement dépendants du PESMEC sont les plus à risque. Voilà. Donc, avant de démarrer le traitement, si le PESMEC est compris dans le champ de la radiothérapie, l'une des options que nous proposons est de retirer carrément le PESMEC, si c'est encore possible, si on vient de le mettre, le mettre de l'autre côté. Maintenant, si ce n'est pas possible, on va voir l'énergie qui sera délivrée. Si c'est supérieur à 5 grès, c'est considéré comme des malades à haut risque, ils doivent absolument avoir une télémétrie avant pour avoir un document médico-légal et surtout, au cours des séances de radiothérapie, avoir un appareil de stimulation externe, un zôle ou quelque chose pour les malades qui sont à haut risque. Pour les malades à faible risque, là aussi, on va les scinder en deux groupes à faible énergie. Les malades qui ne sont pas dépendants nécessitent uniquement une surveillance. Les malades qui sont totalement dépendants malgré une faible énergie de radiothérapie, ils vont bénéficier de la même prise en charge, télémétrie et présence d'un dispositif de stimulation cardiaque externe dans la salle de radiothérapie. Quand le PESMEC est situé en dehors du champ, là, les valeurs seuils de l'énergie sont différentes. On retient comme à risque les malades qui auront une énergie supérieure à 10 grés. C'est les malades à haut risque qui nécessitent là aussi une télémétrie et une stimulation externe. Sinon, pour les autres malades, c'est les malades qui sont totalement dépendants du PESMECAR qui nécessitent le même type de prise en charge. fort heureusement, on guérit de plus en plus des cancers et on va être amené à surveiller les malades survivants. On dit les malades rescapés d'un cancer. Alors, pour les malades à faible risque, pas besoin de réaliser des échographies itératives. Pour le risque modéré, c'est une échographie tous les 5 ans. Je parle bien des malades qui n'ont aucun symbole. Pour les malades à haut risque et à très haut risque, s'il s'agit de malades qui étaient enfants ou adolescents lors de la chimiothérapie, alors on va réaliser des échographies tous les 2 ans parce que plus la chimiothérapie est instaurée à un bas âge, plus le malade risque de développer des insuffisances cardiaques tardives par la suite. Pour les adultes, on fait une première évaluation échographique à une année, à 3 ans, à 5 ans, puis tous les 5 ans. Tout ça figure dans ce formidable document. Vraiment, il est complet. Il y a plusieurs aspects. Je n'en ai pas parlé. Les femmes enceintes, le type de cancer, le type de chimiothérapie. Vraiment, c'est un document complet. Une iconographie parfaite. Et à travers l'exploration de ce document, j'ai découvert un domaine passionnant, vraiment passionnant, où le cardiologue est au milieu de la concertation de l'oncologue, du biologiste, de plein de choses. C'est vraiment la spécialité dans la spécialité. Et avec le développement des structures du traitement de cancer, c'est un avis aux intéressés pour partir sur ce champ. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Serge Joutef, pour ce résumé presque impossible de ces recommandations sur la cardio-oncologie. Moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est qu'il faut qu'il y ait une étude, une équipe multidisciplinaire dans la gestion de ces malades. C'est indiscutable et c'est impératif. Et je crois que ça commence à être développé un petit peu dans notre pays. Ça commence à prendre forme. Et deuxièmement, notre rôle en tant que cardiologue, quand on nous envoie un malade, c'est d'évaluer correctement ce patient sur le plan cardio. Et l'évaluation, elle tient compte des facteurs de risque. Tu les as bien cités. Elle tient compte de la clinique, ce qu'il est symptomatique, asymptomatique, etc., de l'ECG, de l'écho, dans les deux paramètres principaux qui sont la fraction d'éjection et aussi le strain longitudinal et bien entendu la biologie. Tu as beaucoup insisté sur les marqueurs qui ont un intérêt extrêmement intéressant. Donc au terme de tout ça, il y a une concertation. D'accord ? Patient à faible risque, patient à risque modéré, patient à risque élevé, on va essayer de les caser. Et si le patient il présente des problèmes, à ce moment-là, on va discuter entre équipes et on va voir est-ce qu'on va interrompre le traitement, est-ce qu'on va le continuer avec une surveillance très étroite ? C'est un petit peu le message que j'ai retenu. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle sur sa recommandation ? Oui ? Attends, dans le micro s'il te plaît. Bonsoir, merci pour la présentation. Juste pour revenir au sujet de la cardiotoxicité des anthracyclines, justement pour le stade pluridisciplinaire, on parle de l'arrêt carrément du traitement ou de le continuer. En ma question par rapport à ça, est-ce qu'on ne peut pas discuter avec l'oncologue l'éventualité de diminuer la dose plutôt ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Les anthracyclines. Alors, les recommandations sont claires. Insuffisance cardiaque, symptomatique très sévère, c'est-à-dire malade chez qui tu es obligé de mettre des inotropes. Au but de pas. Là, il faut arrêter. Là, on ne te donne pas le choix. Pour le reste des situations, symptomatique ou asymptomatique, interruption temporaire, prise en charge thérapeutique multidisciplinaire comme tu dis, et concertation avec le malade pour choisir le meilleur traitement. S'il y a d'autres options qui s'offront en dehors de l'anthracycline, tant mieux. Sinon, on garde l'anthracycline avec peut-être l'anthracycline liposomale et l'adjonction des molécules. Mais l'interruption nette, c'est les trois risques avec d'orbutumab. Osses Solamier. Alors, j'avoue que j'ai fait beaucoup de bêtises parce que souvent, des patients effectivement chez lesquels j'avais trouvé un strain qui était un petit peu pas bon et surtout, effectivement, fracques sont des jets qui sont basses avec les anthracyclines et j'ai dit à l'oncologue, arrête. Il ne faut pas du tout. Alors voilà, j'ai commis une bêtise, je ne savais pas parce que moi, on m'a enseigné. Je te rassure, tu n'es pas le seul. Comme nous tous. Je vais partir de l'ancienne génération. On m'a dit que c'est quelque chose d'irréversible. Donc merci de l'apprendre. Alors, je voudrais discuter avec toi deux points. Le premier point, c'est celui de l'anthroponine de l'interprétation de l'anthroponine. Quand tu as une malade qui a un cancer du sein, qui est anémique, qui est dénutrie, qui n'est pas bien, qui peut attraper un choc septique, un truc comme ça, comment tu vas interpréter cette troponine dans ce contexte ? Pourquoi on va dire que l'anthroponine va être élevée dans le contexte myocardique ? Alors qu'elle a beaucoup de facteurs qui risquent un petit peu de faire interpréter. Nous avons eu des patients qui ont eu des coronagraphies pour rien, etc. Alors moi, je trouve que c'est un indice interprété en fonction du contexte clinique. Le second point, je voudrais te demander, dans le cadre de la thrombose veineuse qui se produit dans la chambre des patients qui ont gardé le cathé sur place avec des œdèmes et vraiment une véritable thromboflibide qui s'est installée. Quand est-ce qu'on va dire à l'oncologue, monsieur, il faut absolument enlever la chambre, maintenant il y a une thrombose qui ne répond pas du tout au traitement ? Alors pour la thrombose, je pense que la réponse est relativement simple. Ils disent de faire un dosage de base qui servira de référence. Et à chaque fois que ça va être multiplié par trois, je n'ai plus le chiffre exact, mais ils ont bien précisé, ils n'ont pas mis de valeur absolue, ils ont mis une majoration par rapport au chiffre de base. Quand il y a une majoration significative, là on considère que c'est positif. Sachant qu'une fraction d'éjection, ça reste l'élément principal, la troponise, ça vient après. Ce n'est jamais un élément à lui seul, ce n'est jamais un élément d'interruption ou d'arrêt de tréhème. Pour la thrombose, tu reviens à la fraction d'éjection. Plus de 50%, tu es tranquille. Tu ne tiens pas compte de ça. D'accord ? Moins de 50%, entre 40 et 50%, c'est là où les discussions commencent à revenir. L'IRM, ils disent quand les conditions du malade ne se prêtent pas à une échographie. Et c'est de... Ah, je pense qu'il y a un slide qui est parti sur ça. Pour la thrombose, il n'y a jamais des conditions de retirer sur uniquement la thrombose parce que ce n'est pas de l'infection. Il n'y a pas de précision, j'avoue. Je pense que peut-être après le traitement, réévaluer la situation pour voir si on doit retirer ou pas. Docteur Noor ? Dernière question. Premièrement, je voudrais bien que vous me confirmez, vous avez bien dit qu'il y a des situations où on a les thromboses vénus profondes qu'on peut s'abstenir au traité. Moi, je trouve ça très dangereux. Je ne sais pas. Deuxièmement, pour les HBPM avec un thrombopénie, est-ce qu'il n'y a pas de place au fond d'un parilux ? Je ne sais pas. Alors, arrêter, ne pas traiter quand il y a un risque hémorragique très élevé. On est bien d'accord. Ne pas traiter quand il s'agit de malades à très haut risque hémorragique. Tu sais, dans un milieu oncologique, métastase et tout le reste, ça, je te laisse deviner. Alors, pour les épargnes de bords moléculaires, je n'ai pas vu de recommandation qui précise pour la fonte d'appareil lux par rapport aux autres, mais il est dit clairement qu'il faut qu'il n'y ait pas de thrombopénie, que moins de 50%, entre 25 et 50, on réduit la dose et moins de 25 000 partent d'épargne de bords moléculaires. Merci beaucoup, Serge Abdelatev, pour ce très joli topo sur la cardio-oncologie. Et on va terminer, en beauté, avec C.A.O. Blehmeré, qui va partager avec nous quelques cas cliniques. On a combien, C.A.O.? Deux. Deux cas cliniques. Voilà, donc, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci, 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 M. le Président. Donc, je tiens à remercier tous les orateurs pour cette soirée qui est riche en nouveautés. Donc, de mon côté, j'ai choisi pour vous deux cas cliniques qui nous ont interpellés ces dernières années. Donc, le premier patient, c'est un patient de 54 ans qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, qui se présente pour un anesthémie, une douleur thoracique, un partoïde, avec des troponines légèrement positives, avec un ECG qui était sans particularité. Et puis, à l'écoqueur, on ne retrouve pas d'anomalie de cinétique segmentaire ou globale. Donc, à la coronarographie, comme on va voir ici, il y a peu de charge athérosclérotique sur les trois axes épicardiques majeurs. Cependant, on peut identifier ici une branche septale qui est occluse. Il y a juste un petit moignon qui sort, on ne voit pas le lit d'aval. Donc, ici, l'artère circomplexe et puis la coronaire droite, un peu dystrophique en distalité, mais sans athérosclérose significative. Donc, ce patient-là, on l'a bien évidemment traité médicalement. Donc, on a donné une double anti-arrivée à son plaquetaire. Les suites étaient simples. Le patient est sorti à J2 d'hospitalisation et confié son cardiaire pour le suivi. Donc, ce patient-là, il est revenu nous voir sept mois plus tard pour la même symptomatologie, donc un enstémie. Cette fois-ci, il avait été négatif en latéral, à l'échocardiographie de très discrets troubles cinétiques segmentaires intéressants au segment médian de la paroi antérolatérale avec une FEVG à 55%. Ce qui est intéressant à voir à la coronarographie, c'est que la branche septale qu'on avait la dernière fois, elle est complètement reperméabilisée ici. Donc, elle est complètement reperméabilisée. Il n'y a pas de plaque athérosclérotique sous-jacente. Et sur la circonflexe, on voit ici que sur la branche marginale principale, très distalement, il y a une occlusion de cette branche-là. Ici, très distalement. Donc, ça coupe un petit peu la vidéo, mais c'est ici. Donc, puis la charge athérosclérotique sous-jacente, elle est vraiment minime. Donc, devant ces deux événements cardiovasculaires majeurs, deux événements ischémiques survenant sur un terrain chez un patient qui est doublement anti-agrégué placatairement. Et puis, avec le nettoyage de la première lésion qui était sur la septale, on a suspecté une cause plutôt embolique de ces événements ischémiques. Donc, on a lancé le bilan pour. Donc, on a lancé le bilan un alté-RCG à la recherche d'ACFA paroxystique, une ETO à la recherche d'un FOP et un bilan sanguin, notamment la recherche des anticorps antifospholipides. Donc, pour le TEO, le testobule, il s'est révélé négatif, mais on tombe sur ça. Donc, c'est une masse mobile, pédiculée, au niveau de la cospe coronaire gauche et qui fait un phénomène de clapper carrément sur le tronc commun. Donc, c'est une masse qui est à haut risque d'oclure l'océan du tronc commun. Ici, on va la voir sous d'autres angles, très mobile, arrondie, bien limitée. Donc, bien évidemment, on a lancé incessamment un bilan infectieux à la recherche d'une éventuelle endocardite infectieuse qui s'est révélée négative. Donc, cet aspect-là nous a fait suspecter le plus un fibroélastome. Donc, on a complété par un scanner avec gating qui a caractérisé la lésion qui fait 6 par 8 mm. Puis, devant les deux événements ischémiques quand même majeurs et l'aspect très en faveur du fibroélastome, on a indiqué une extraction chirurgicale qui a été faite et qui a retrouvé une biaise anatomique de 5 par 5 mm. C'était un fibroélastome. Donc, le fibroélastome est une tumeur qui a été décrite pour la première fois en 1931. On va attendre 1975 pour entendre parler pour la première fois du terme fibroélastome. Les tumeurs cardiaques bénignes primitives sont rares. c'est la deuxième tumeur en termes d'incidence après le mixon. On a une incidence de 10 % de toutes les tumeurs cardiaques bénis. C'est la première tumeur valvulaire en termes d'incidence décrite à hauteur de 80 %. C'est une prédominance masculine. Elle survient chez les patients qui sont âgés de plus de 40 ans. Donc, les caractères anatomopathologiques de cette tumeur, c'est une tumeur de petite taille entre 2 et 70 mm avasculaire caractérisée par de multiples frondes, des trabiculations qui expliquent un petit peu sa pathogénie. Ces trabiculations sont une niche favorable pour la constitution de microtrombies. Voir, ces frondes-là, ils peuvent s'effriter en distalité et emboliser dans la circulation coronaire ou autre. Le deuxième mécanisme qui a été décrit, c'est l'occlusion directe des oscières coronaires. Et là, on voit la gravité peut-être du tableau de présentation chez ces patients-là. Et en troisième lieu, c'est une entrave hémodynamique, c'est moins décrit, mais c'est réservé aux fibroélastomes de grosse taille. Donc, la présentation clinique, c'est une tumeur qui est relativement silencieuse. Les patients, ils se présentent d'une manière asymptomatique dans 54% des cas, mais on peut avoir des tableaux dramatiques, des infarctus du myocard, des chocs cardiogéniques et des arrêts cardiorespiratoires. Donc, je me suis amusé un petit peu de chercher le terme cardiofibroélastoma sur PubMed, on voit un petit peu le time frame des publications qui ont été publiées sur le site PubMed et on voit qu'il y a un décrochage au début, la fin des années 99, enfin 90 et début des années 2000. On comprend un petit peu la raison parce qu'il y a une performance des examens diagnostiques, notamment une amélioration de la résolution spatio-temporelle des échocardiographes utilisées. Avant ces dates-là, c'était essentiellement des études, des cas, des cas, des report nécroptiques, donc autopsiques, qui ont permis de découvrir ces tumeurs-là. Donc le diagnostic se base essentiellement par l'ETT. En fait, le diagnostic et aussi le bilan lésionnel, elle peut être insuffisante chez les patients qui ont, comme notre patient, il a un fibrilastoma de petite taille, de 5 mm, donc qui a nécessité le recours à l'ETO. On peut employer aussi l'enjeu scanner ou l'IRM cardiaque pour la caractérisation tissulaire de la tumeur. Et ce n'est pas évident de voir ça, même à l'IRM, si c'est vraiment très petit, très mobile. Donc un enjeu scanner avec le gating, il permet un petit peu d'attraper, d'objectiver la lésion. Donc le traitement, il est le grand standard, c'est la chirurgie, donc c'est la résection, il donne des résultats excellents avec un taux de récidive de moins de 1%. Le traitement conservateur est réservé aux cas exceptionnels de fibroélastome du corps droit ou du corps gauche inopérable, moins de 10 mm, non mobile et asymptomatique, mais là, il faut être vraiment très vigilant parce qu'il y a une série de cas qui a été publié sur 25 cas qui n'ont pas été opérés. 12 d'entre eux sont décédés dans le suivi. Donc c'est une attitude qui est relativement hasardeuse. Même la codification du régime anti-agrégant ou anti-coagulant n'est pas codifiée. Donc le traitement reste chirurgical. Pour le premier cas, pour l'été comme message, c'est une tumeur qui est rare, mais avec des complications qui peuvent être redoutables. Le screening éco-cardiographique devant tout événement cardiaque embolique systémique est important et la recherche de ce genre de tumeurs est très importante aussi. Donc le traitement curatif est chirurgical. Donc voilà, ce sera tout pour le premier cas. Vous voulez qu'on enchaîne ? Non, je vais t'interrompre. On va prendre deux ou trois questions sur ce très beau cas clinique qui vient de documenter avec une belle iconographie. Adeltaïf ? C'est une précision. entre les deux épisodes. La maladie était sous aspirine, clopidogrel et aspirine. Non interrompue. Non interrompue. Sept mois. Alors j'enchaîne sur cette question. Quelle est la place des anticoagulants ici ? Ce n'est pas vraiment codifié. Donc on trouve soit les AVK, soit d'autres qui avancent les NACO, mais vraiment sans fondement. C'est arbitraire et c'est au cas par cas. Ce n'est pas vraiment fondé. Donc on est presque sûr que les deux événements qu'il a fait, ce patient-là, ils sont d'ordre embolique. Tout à fait. Donc c'est du matériel qui est fibrino-criorique. Fibrino-criorique. Parce que la première lesion a disparu. Tout à fait. Ou pour le deuxième cas, par exemple, parfois ils ont remarqué que sur les sérines necroptiques, quand ils ont fait de l'autopsie, ils ont trouvé des débris tissulaires de la masse elle-même. Mais qui peuvent être phagocytés par la suite. C'est vraiment des débris très très fins. Dernière question. Je voudrais savoir, est-ce que la personne qui a fait le TTO au départ, est-ce qu'il a repris le malade après le TTO ? Le médecin ? Oui, oui. Ce n'est pas le même médecin ? Le médecin ou le patient ? Je veux dire, attends, tu as compris maintenant, tu as fait le TTO, tu as fait le diagnostic, c'est très beau. Est-ce qu'on l'a repris sur le TTO ? Oui, oui. On a bien vu l'image. On a fait le TTO ? Non, on n'a pas repris en le TTO. Ah, c'était pour voir si le TTO avait dit si on n'avait pas du tout le diagnostic par le TTO. Alors, je suis revenu, justement, professeur Souley, mais je suis revenu voir un petit peu dans notre base de données un petit peu est-ce que le TTO et cet attelé à aller chercher un petit peu l'acumum ? On sait bien que le sinus, enfin, la cusp coronaire gauche, il est difficile à voir en parasternal grand axe, c'est surtout la non-coronaire et la coronaire droite. Et puis, dans un deuxième lieu, c'est que si le fibroélastome est de petite taille, j'ai vu une vidéo sur Internet sur une TTO faite pour la mise en évidence d'un fibroélastome pareil, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très difficile. Très bien. Une fois que la personnalité opérée, est-ce que vous avez donné un traitement par la suite ? Je ne vous aurais rien donné. Arbitrairement, on l'a laissé sous double entier sans plaquette. D'accord. Donc, on l'a laissé aussi comme ça. Je crois que le message ici, c'est qu'un examen échodoplaire doit être systématique et on doit faire toutes les coupes, toutes les incidences pour ne pas passer à côté. Exactement. Si on vous appelle pour un SCA, on se focalise sur les troubles cinétiques mais on nommait ça. Absolument. Allez, vraiment une dernière. S'il te plaît, pourquoi l'indication chirurgicale n'est pas retenue quand il s'agit d'une tumeur du cœur droit ? Du cœur droit, oui. Alors, parce que les embols, comme tu as vu, c'est que c'est des embols très, très petits parce que c'est causé par l'effritement de ces frondes-là. S'ils embolisent dans la circulation pulmonaire, ça va soutenir un événement vraiment majeur. C'est sûr que pour les fibroélastomes de grosse taille qui entravent hémodynamiquement soit la valve tricuspide ou la valve pulmonaire, oui, je voudrais bien. C'est comme le cas par exemple des thrombus, par exemple, au niveau du VD, au niveau plutôt de l'oreillette droite qui sont petits et qui peuvent être traités par anticoagulants, on ne va pas aller chercher ou des tumeurs de petite taille, on ne va pas aller chercher à les traiter par chirurgie. On continue ? On continue ? OK. Donc, pour le second cas, il est aussi pertinent. Celui-là, je l'ai fait au cours de ma période de fellowship. Donc, il remonte à quelques années quand même. Donc, c'est un patient de 56 ans, hyper tendu, étabasique, qui a un adénocarcin métastatique au niveau du foie et des ganglions. Le primitif n'est pas encore déterminé. Il est sous chimiothérapie. Il se présente pour un stémie antérieur à présentation relativement tardive, mais il garde toujours de la douleur. Le susdécalage est toujours là. Donc, à la coronarographie, on voit une occlusion thrombotique de l'hiver moyenne avec une dépelle reprise de l'hiver qui témoigne du retard un petit peu de diagnostic. Donc, c'est un patient qui a été traité par enjeu placé primaire à DOC avec un bon résultat, un stème de 2,75 par 23 mm, pas de relique à thrombotique. Le lit d'avale, il est correct. Il n'y a pas de thrombus résiduel. Le patient a été mis sous doublance et agression plaquette à base de clopidogrel et d'aspirie et mis en une décembre intensive pour surveillance. 24 heures après, le patient représente une recrudescence de la douleur avec une recrudescence d'écalage sur le CG. C'est un suspect et fortement, bien sûr, une thrombose de stème emmenée directement en quatre labs. On voit, bien sûr, on a mis en évidence la thrombose aiguë de stème. On a immédiatement replacé un guide, passé un cathéter de thrombo-aspiration plusieurs fois, puis on a post-dilaté par un ballon de 3 par 20 mm. Le résultat, il est là. Je pense que le résultat, il paraît beau. Donc, il n'y a pas d'embole distale. Le stème, il paraît un peu plus jouvelu que la première fois. Au lieu de 2,75 mm, c'est plutôt un 3 mm qu'on a. Mais on a un doute sur la sortie du stème. Il y a une sorte de petite marge d'escalier ici. C'est très discret, mais c'est plus visible sans injection et aussi au stème. Il y a une technique en salle de cathé qui s'appelle le stème. Sur laquelle on zoome sur le stème. On le voit vraiment l'armature métallique du stème de près qui a montré un petit peu la sortie du stème. Les mailles à la sortie du stème sont comme s'ils sont écrasés d'un côté. Et pour s'assurer de ça, on a sorti une image. On a décidé de faire une imagerie intracoronaire donc un type d'OCT qui a objectivé deux choses très importantes pour ce patient-là. Première chose, c'est que le stème qu'on a choisi est largement sous-dimensionné par rapport à l'artère. L'artère fait 3,5 mm au bout. Ça, c'est la partie proximale. Ça, c'est la partie distale. Elle fait 3,5 mm. Nous, on a choisi un 2,75 mm qui est même optimisé à 3 mm. Ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, à la sortie du stème, on voit que toutes ces mailles qui sont à la sortie du stème qui sont toutes écrasées d'un côté. Donc, pour faire simple, je me suis permis de faire un petit schéma explicatif. Donc, voici l'artère, le stème qui est mal apposé, qui flotte un petit peu dans notre artère. Dans la deuxième procédure, on a essayé de faire passer un guide qui a tricoté les deux dernières mailles du stème et qui se retrouvait entre le stème et la paroi endoluminale du vaisseau. Sur ce stème-là, qui est notre rail de travail, on a passé un ballon et qu'on a écrasé les deux dernières mailles du stème. Cette configuration, elle est hautement thrombogène. Donc, ce patient-là, si on avait accepté ce résultat, il aurait su se décaler dans la soirée. Donc, pour cela, on a décidé de mettre un stème de 3,5 mm adéquatement saisé par rapport à l'artère qui a été bien apposé. On voit ici la différence sur le rein d'OCT. Le stème, il est uniformément déployé, bien impacté, sauf à la sortie du stème, on trouve qu'il y a encore de la malapposition. Cette malapposition aussi, elle est pourvoyeuse de thrombose du stème. Donc, il faut aller post-dilater pour optimiser notre résultat, chose qu'on a faite là. Le résultat, il est beaucoup plus rassurant. Le stème, il est bien déployé, bien impacté. Il n'y a pas de sous-expansion ou de mauvaise impactation du stème. Donc, on est parti de cette situation qui est hautement à risque pour nos patients à une situation non géoplastique qui est optimisée avec des mailles très bien impactées et un sizing adéquat par rapport à notre artère. Donc, d'après cette observation, on a essayé de discuter ou d'ouvrir la porte pour la discussion, pour voir un petit peu l'intérêt de l'imagerie intracoronaire en quatre labs. On a deux procédés, soit l'AIVUS, elle est à base d'ultrasons, soit l'OCT qui est à base d'infrarouge. Donc, ils ont un triple intérêt, soit dans le cadre diagnostique pour si on a une ambiguïté en coronarographie, s'il y a de multiples sténoses, on n'arrive pas à identifier la lésion coupable ou on doute sur le mécanisme physiopathologique de la sténose. Est-ce que c'est une athérothrombose ou une dissection coronaire ou un ématant de la paroi ? Ça va impacter directement notre conduite thérapeutique. Deuxième domaine d'emploi dans le cadre diagnostique, c'est l'évaluation des lésions du tronc commun. Donc, cette évaluation, elle nous permet de décider si c'est qui le patient qui bénéficierait d'une revascularisation ou pas. Deuxième domaine d'emploi de cette imagerie intracoronaire, c'est l'optimisation des enjeuplasties, notamment des enjeuplasties complexes du tronc commun, des bifurcations, des enjeuplasties utilisant des stings très lents et des enjeuplasties des CTO, des désocclusions coronaires chroniques et au final, ça a un intérêt important de détecter le mécanisme de rosténose et de thrombose intrastincte. Donc, que disent les recommandations ? L'imagerie intracoronaire est là une place importante dans l'évaluation des patients coronariens. Donc, elle est classée classe E, A, grade B pour l'optimisation des résultats d'enjeuplasties du tronc commun et enjeuplasties complexes et elle est classée de A, grade C, pour l'évaluation des mécanismes de rosténose et de thrombose intrastincte. Donc, ceci est basé sur des données factuelles. Donc, je me suis juste limité ou contenté de deux méta-analyses qui ont rassemblé toutes les études qui ont traité du sujet. À droite, les études qui ont traité de l'IVUS et à gauche, les études qui ont traité de l'OCT et tous deux concourent vers la mise en évidence de l'intérêt de cet outil en termes de diminution des MACE, des événements cardiovasculaires majeurs, de diminution de mortalité cardiovasculaire et de diminution d'infarctures du myotarde et de revascularisation itérative. Donc, ceci a permis de reclasser et de recadrer l'usage de l'imagerie intracoronaire dans l'évaluation dans l'arbre décisionnel des syndroms coronariens aigus surtout chez les patients chez qui on a une ambiguïté à la coronarographie ou on a un doute sur le mécanisme physiopathologique de l'asténose qu'on a. Ceci va impacter directement la décision finale soit un traitement conservateur soit une enjeuplatie en fonction des trouvailles. Donc ici, j'ai choisi un petit peu sur Internet quelques images de patients qui ont eu une image d'intracoronaire. Premier cas, un patient qui a un reliquat thrombotique qui paraît une blancheur à l'intérieur de l'ivère proximale. C'était une abrasion de plaque avec un début de formation de thrombus. Deuxième cas, un patient qui a une lésion filiforme survenant sur une artère qui est peu ou pas athérosclérotique. Donc, c'était un hématome de la paroi. Et dernier cas, c'est une patiente qui a eu un infarctus du myocard non revascularisé il y a deux ans. Alors, il y a une blancheur et deux derniers cas, ils n'auront pas besoin d'aller faire un stenting là-dessus. C'est un traitement conservateur. Donc, deuxième domaine d'emploi, c'est l'évaluation des lésions du tronc commun. Dans ce cas-là, on s'intéresse essentiellement à ce paramètre qui s'appelle le MLA, donc Minimal Lumen Area. Donc, c'est la surface minimale luminal du tronc commun. S'il est inférieur à 4,5 mm, on se décidera pour aller revasculariser ce patient. S'il est supérieur à 6 mm², on obtient rapport à un traitement conservateur entre les deux. Il faut s'aider d'un autre examen fonctionnel, notamment la FFR, pour décider d'envoyer ses patients pour la chirurgie ou la revascularisation percutanée. Troisième domaine dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'optimisation du résultat d'enjeuplastie ou et aussi de détecter le mécanisme d'échec de stenting, c'est-à-dire soit de thrombose intrastinte ou de resténozintrastinte. Ici, on voit une sous-expansion du stint. Ici, c'est une malapposition du stint. Ici, c'est une dissection à la sortie au edge du stint. Toutes ces trois trouvailles sont hautement suggestives d'un événement thrombotique, soit en aiguë, soit tardive, soit une resténose précoce et tardive chez ce patient-là. Sur cette plaque-là, ici, on voit une optimisation d'une technique d'angioplastie de bifurcation. Donc, qu'en est-il ? Là, on a vu un petit peu ce que disent les recommandations et les études, mais en pratique, la hauteur d'utilisation des imageries intracoronaires, elle est un petit peu disparate et inhomogène, même géographiquement. Donc, en Europe, le taux d'usage, il frôle un petit peu les 10 %. Cependant, au Japon, 97 % des cathétériseurs ont intégré cette technique pour leurs patients. Donc, ceci, j'ai du mal à l'expliquer parce que chez cette série de cardiologues, c'est un questionnaire, ça, c'est une étude qui a intégré un questionnaire sur tous les cathétériseurs interventionnels en Europe, au Japon et autres. Donc, les Japonais, ils font, je ne sais pas, c'est culturel, ils veulent la perfection, ils veulent que leur malade, ils ne les voient plus, ils veulent le traiter une fois pour toutes, alors que peut-être dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Alors que ces personnes-là, quand ils étaient questionnés, ils ont conscience de l'intérêt de cette image. On sait que c'est bien, mais on ne va pas. C'est l'inertie thérapeutique dont a parlé le docteur Diniz tout à l'heure, alors qu'ils ont le remboursement de cette technique-là. Nous, il n'y a pas de remboursement au Maroc encore, mais chez eux, même en Suisse, par exemple, c'est les mêmes statistiques qu'on a, seulement 10 %. Les causes avancées, c'est soit le coût qui est élevé, ou le prolongement du taux opératoire. Le cathédrique aux 6500 dirhams, il n'est pas rembourse. 6500 dirhams jusqu'à 12 000 dirhams, fonction OCT ou AUS. Donc, mais ça reste, comme on dit, des causes sur lesquelles on se cache. Si on voit l'intérêt derrière, il faut aller les faire. Donc, j'espère que, d'après cette observation, je vous ai convaincu de l'intérêt de l'imagerie intracoronaire. Donc, c'est un outil indispensable. Ce n'est pas pour faire joli dans une salle de cathédère. C'est un outil indispensable en tout cas, la moderne ou tout cardiologue interventionnel moderne doit assimiler et intégrer ces techniques-là. Vu l'impact direct sur la mortalité cardiovasculaire, carrément, sur la durabilité du résultat, sur le besoin de revascularisation itérative chez ces patients, les limites, je ne les ai pas mis en gras parce que c'est des limites qui me paraissent vraiment injustifiées, qui ne justifient pas ou partiellement le manque de recours à ces techniques-là. Le coût, il est largement compensé par le bénéfice qu'on a de nos patients. Mortalité réduite, réhospitalisation réduite, diminution du besoin de restanté ces patients-là. Je pense que si on fait une étude cost-effectiveness, c'est sûr qu'on aura un intérêt. Dernière plaque, chère Ami, c'est juste une plaque qui résume un petit peu pour ceux qui sont intéressés par le domaine, par le sujet. C'est toutes les études qui sont dans le PIPE actuellement qui concernent l'AEVUS en haut, en bleu et l'OCT. Voilà, ça serait tout pour moi. Merci, merci beaucoup Eyo pour cette belle présentation. Alors moi, j'ai deux petites questions. C'est vrai que c'est une observation peut-être qui est un peu ancienne. Est-ce qu'on continue à avoir ce genre de complications dans des salles de cathé ? Tout à fait, tout à fait. Donc des écrassevores de stent comme ça, ça peut arriver même avec la nouvelle génération et tout ça ? Oui, ça n'a rien à voir. C'est que le fait que la première intervention, on l'a fait dans le cadre d'un ST+, ce qui est recommandé chez nous, c'est d'éviter le plus possible une pause dilatation dans le cadre parce qu'il y a un magma thrombotique. Toute pause dilatation, elle peut induire un oriflot, un relargage des thrombus en distalité à avoir un oriflot, ce qui impacte le pronostic direct des patients. Moins on fait en angioplastie primaire, mieux c'est. Donc on a impacté un stent de 2,75 mm parce qu'il y avait déjà des débris thrombotiques, libération du thromboxyn, l'artère et les vasospastiques. Donc on est biaisé par le oculosténotique et on choisit des stents sous-saisés. Après, quand on est passé la deuxième fois pour traiter la thrombose de stents, le stent il flottait à l'intérieur. Donc on passe à travers les mailles et on n'a pas pris conscience de ça parce que même le cathéter export, il a eu une petite résistance mais on a pu passer plusieurs fois, ça a frayé un chemin pour le ballon qui a complètement écrasé le reste du stent. Et deuxième question, concernant ce genre de complications, est-ce que toi en tant que cathériseur à la salle de cathé, en salle de cathé, quand tu l'as le stent, est-ce que tu peux pas te dire peut-être qu'il est mal impacté, peut-être qu'il est sous-dimensionné ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Déjà, quand on est en salle de cathé, surtout en phase aiguë, il y a certains réflexes à acquérir, c'est-à-dire donner essentiellement des médicaments qui sont vasodilatateurs, notamment les dérivés nitrés, ça permet un petit peu d'élever ce phénomène de relargage des tromboxins et des éléments vasospastiques au niveau coronaire, ça permet un petit peu et d'attendre. Quand on a mis le coup de ballon, par exemple, pour reperméabiliser une artère, il faut avoir un petit temps d'attente. Si on a le flux, quand on a récupéré le flux timide 3 et c'est correct, il faut attendre l'effet des vasodilatateurs et pour bien siser le stent et éviter ce genre de complications, bien sûr. Adeltaf, question ? Est-ce que toutes les mailles laisseraient passer ce genre de guide ? Un guide ? Le guide, la taille du guide. 0,014 inch. Est-ce qu'il y a des stents qui ont des mailles plus larges que les autres ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est en fonction de l'armature du stent. C'est en fonction de la marque, par exemple, du stent. Mais en général, toutes les mailles sont assez ouvertes et les nouvelles générations de stents, ils utilisent des open cell, c'est-à-dire les cellules du stent, ils sont tous ouverts pour faciliter le repassage, par exemple, du guide pour une branche-fille, par exemple, pour une diagonale pour aller à la stent et puis faciliter un petit peu aussi l'endothérialisation de toutes ces mailles-là. Donc, si on a des mailles qui sont très rapprochées ou une armature qui est vraiment pratiquement fermée, on imagine bien que ces stents-là, comme les cypher de première génération, ils avaient du mal à s'endothérialiser même après une année. On a arrêté les doublances et les placataires et ils thrombosaient ces patients-là. Et rosténose, exactement, tardive, l'intrastinte, exact. Écoute, merci beaucoup. Vous en prie. C'était magnifique. Merci à toute l'assistance d'être resté jusqu'à cette heure-ci. On est dans les temps et on remercie aussi beaucoup les laboratoires Novartis pour leur soutien à cette soirée scientifique. Merci, à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada